allez bonjour alors un peu d'esthétique à propos d'esthétique j'en ai marre de me remettre la casquette en place toute la journée donc je vais la mettre à côté comme ça vous savez bien que c'est moi en fait cette nuit j'ai massacré le clonapam je suis gêné là j'ai que le visage derrière c'est robotique vous savez et donc je vous fais croire que j'ai la casquette et puis il y a une secrétaire aussi elle a encore rien capté elle c'est la secrétaire chauffage postérieur droit ici il y a un chauffage inférieur en chef quand même et c'est à dire qu'il était mon gros qu'il n'y a pas de place pour les autres dans le carton aussi des fois il y a de la place quand il vient en dernier ah oui il est terrible il écrase tout le monde moi je m'en fous ça me fait encore plus chaud au pied mais bien on attaque tout de suite là je passage mon écran j'ai bien lancé l'enregistrement ouais le micro marche oh là là c'est pas croyable le micro marche quelle chance quelle chance pour la fin alors alors j'ai quelques bonnes nouvelles déjà Billy Mayer il n'est pas aussi cruche que j'ai pu le faire sous-entendre la dernière fois il pose des questions régulièrement et ah zut ça ça va être une pub et oh tire-toi et il dit mais après la discussion il semble qu'une fois de plus tu ne m'as expliqué que la moitié des choses et que tu as gardé caché secrète tu as gardé pour toi la partie la plus importante mais t'imagines les copains extraterrestres il faut finailler et finasser voilà donc on finaille excusez-moi je me lève là je me lève il est 9h moins 10 je me suis levé il y a une heure mais oui j'ai même pas tellement parlé au chat pour vous dire je suis en rodage donc voilà Billy on ne la lui fait pas non plus quoi ça me fait plaisir parce que sinon c'était affligeant oui je comprends je comprends mais il faut le savoir il faut le savoir que l'autre il ne va pas tout mâcher le travail que s'il peut t'entourlouper il t'entourloupe est-ce que c'est fait pour que les gens travaillent par eux-mêmes et acquièrent l'esprit de discernement l'esprit critique l'intuition qu'il manque un truc ou qu'il n'a pas tout dit parce que là donc il n'y a même pas besoin d'effets psychotroniques psychiques pour embrouiller mettre un brouillard mental dans la tête de l'humain c'est juste la manière qu'il a de répondre vous savez usual suspect le mec il répond à toutes les questions il répond n'importe quoi il répond à toutes les questions et il bâtit une histoire qui tient debout ça osère qu'à oser la pire chose que la terre n'a jamais porté vous savez c'est la plus belle brousse du diable c'est d'avoir fait croire qu'il n'existe pas il est probable que ce soit la seule et unique fois que je parle religion ce matin et en plus moi j'en parle version ziti parce que chez nous on lui a donné une forme en fait on ne lui a pas donné c'est lui qui l'a proposé c'est pas le sujet du jour donc voilà donc non on n'attaque pas la bermuda aujourd'hui il fait froid on ne porte pas des bermudas on va chez Dark Journalist il nous traite dans sa session X164 quand même OVNI Cosa Nostra l'invasion l'invasion par la mafia cachée de la CIA je dirais ça me perturbe un peu parce que la CIA s'est servie de la Cosa Nostra ou de la dranguette enfin de la mafia en gros pour aider au débarquement en Méditerranée en tout cas en Sicile peut-être en Sardaigne et peut-être même sur les côtes de Fréjus hein les côtes de Fréjus bon alors allons-y vous êtes prêts ? merci d'avoir regardé cette discussion ah 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 bah c'est…. c'est stimulant ah 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 ça commence bien ah 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 alors Ah ça c'est le docteur Campbell Et il nous sort Et là il est en colère C'est quelqu'un de normal Qui admet clairement Qu'il y a plus qu'une conspiration Il y a un crime global contre l'humanité Et là il dit Ils nous ont refait le coup du SARS-CoV En traficotant Choisissant nos mots Choisis tes mots En choisissant On va dire un parasite du bongolin Qu'ils ont fait attaquer Des cellules de souris Des souris Dont l'ADN avait été humanisé Alors déjà il dit Je ne sais pas trop à quoi sert Le fait d'humaniser des souris Bon l'excuse c'est de dire Comme ça on peut tester les médicaments Les souris elles ont plus de réactions humaines Au niveau des antigènes anticorps Soit disant Bon depuis quand est-ce qu'un hybride Est semblable à un non hybride Et avec quoi il a été débridé Tout ça doit faire varier les réactions Donc c'est encore du foutage de gueule De toute manière Mais il dit Mais bon c'est une catastrophe Et puis il dit que Ben là Les attaques ont été foudroyantes Il n'y a pas de survivants Alors si je suis un méchant qui veut faire peur Quand je fais une expérience comme ça C'est sûr qu'il n'y a aucun survivant Je teste ça sur 10 souris Il y en a 15 qui meurent Même Ben si on me parle de mafia J'effraie juste Moi je vais jusqu'à la sardine du port de Marseille Oui le port de Marseille a été bouché par la sardine Je n'exagère pas à Marseille Ben c'était le nom du voyer Qui a été coulé Dans l'entrée du port C'est rigolo Pour l'image Bon c'est pas le sujet Alors Darkie Journalistie Bon ben tu me la remets maintenant Vous êtes sympa Mais bon Ça va un moment vos conneries Alors pendant ce temps-là Ben on va chercher autre chose Je fais un petit coup de F5 Si on peut dire Et je tombe sur une étude De Anna Maria Mialcea Vous connaissez Je plaisante Pour les nouveaux arrivants Que je salue Ainsi que je présente mes hommages Aux anciens bien sûr Et je remercie encore Les deux personnes Qui m'ont envoyé un colis Pour les fêtes de fin d'année Et délicieux Ah Et vivement l'année prochaine C'est une dame Qui depuis quelque temps S'est très nettement investie Dans la situation sanitaire Et dans la réalité Des nanotechnologies Et Qui nous envahissent Notamment dans les flux électromagnétiques 5G Wifi Bluetooth La dent bleue C'est bizarre quand même Trop de donner ce nom-là La dent bleue Le Bluetooth C'est une façon de communiquer Ah Le voilà Ah Salut On est en direct Et on a déjà Une foule fantastique Avec nous Et je suis accompagné Par l'adorable Olivia Hi Il avait bandé Ah Il avait bandé Non, non, non Moi je n'y arriverai pas Je fais mon footing Au mois de boulogne Mais bon Je suis toujours aussi proibé Excusez-moi Alors Au mois de boulogne Il y a plutôt des Des footballeurs brésiliens Qui font leur routine C'est pour expliquer Les tendances Du jour À la mode Les miennes ici Il y a encore 50 cm de neige Je pèle Je pèle Pour aller faire du bois Pour aller voir le courrier Pour aller Pour permettre aux facteurs Et aux boulangers De venir jusqu'à chez moi Parce que ce n'est pas la ville Qui le fait ici Même si on paye Les impôts locaux Quand tu ne les payes pas Tu prends des contraintes Pas par corps Mais direct Alors voilà Il y a une étude qui montre Qu'il y a un quart de million De nanoparticules Polymères C'est plastique Les fils Ce qui donne Les fils des mangelons Par exemple Entre autres Par litre d'eau En bouteille Il y en a aussi Dans l'eau Du robinet A priori Ce sont absolument Les mêmes polymères Qui ont été trouvés Dans la patente De chez M.O.D.R. ENA Pour les shoots De CO.V.I.D. 19 Les mêmes qu'il y a Dans les filaments Des mangelons Dans le sang Et dans les caillots Caoutchout Vous savez Qu'on retire Des cadavres Des caillots Qui ne sont pas Faits de sang Et qui néanmoins Ont récupéré Dans le corps Une certaine quantité De métaux Dont le corps Se sert normalement Ça pourrait être Du calcium Du magnésium Du phosphore Autre chose Il y en a plein Est-ce que vous vous rendez compte De l'homme Bouteille Je ne suis toujours pas juriste Est-ce que vous vous rendez compte De l'homme Bouteille Qui est censée Être Pur On achète des milliards De doses D'un truc Qui ne respecte pas Le cahier des charges Et qui en plus A des dégâts incroyables Et on en prend encore Jusqu'en 2028 Il n'y a pas Comme une intention De nuire En bande Organisée Ou pas Et là On te vende De l'eau pure Dans laquelle Il y a du plastique En micro-particules Que tu absorbes Elles sont tellement petites Qu'elles peuvent pénétrer Vu que c'est les mêmes Dans les cellules Non mais à l'eau Elle est bonne 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 Non mais à l'eau On est où là Si vous ne mettez pas Votre calot Quand vous travaillez En cuisine Vous vous faites engueuler Voir virer Si vous ne mettez pas Des gants Quand vous faites ci Ou ça Vous vous faites engueuler Voir virer Et là On trouve du plastique Dans nos particuliers Dans l'eau Que vous allez donner Un bébé Qui en est déjà boué De toute façon Puisque maman En était boué Elle l'a filé Et si maman S'est fait se pritier Bébé est mort Rapidement Il est mort Il est rapidement mort Et on appellera ça La mort du bébé Subite La mort subite du bébé Ben oui Qui intervient en général Entre 3 jours Et 10 jours Après une injection Du bébé Ou Ça dépend À quel moment La maman L'a fait Quand elle était Parturiante Quand elle revenait Elle était souriante Mais quand elle est part Ça veut dire Enceinte En train d'accoucher Genre Alors il y a un lien Vers l'article scientifique L'imagerie chimique rapide Des nanoplastiques À particules Uniques Par microscopie SRS On peut regarder La vidéo Du reportage L'eau embouteillée Contient des milliers De nanoparticules Si petites Qu'elles peuvent envahir Les cellules du corps Selon une étude Selon TUNE Étude Alors Un quart d'un million De morceaux Invisibles Évidemment De nanoplastiques Minuscules Non Minuscules Sans blague Tu ne serais pas Dans les copains De Bill Maillard Je rigole Parce que dans la vidéo D'hier On a constaté Qu'ils font des phrases Qui poussent À l'angoisse Répéter quatre fois Le même terme Ou la même signification Ça n'a pas Grande utilité Mise à part L'ambiance Que vous mettez Dans la phrase Pas de sujet Ah petit encart aussi Sous la vidéo D'avant-hier Je crois Il y a quelqu'un Qui a laissé Une dizaine de messages Pour se foutre de ma gueule En me traitant De vieux fumeurs de joints Ou de fumeurs De vieux joints C'en est pas Je fais des filtres C'est à dire Qu'il y a un âge Quand on a du poil au bec Et qu'on doit Allumer ses clopes On prend soin D'allonger La distance Entre le foyer Et le poil Mais bon Ça dépend de l'âge De Non c'est gentil Dix petits messages Comme ça Moi Ça booste un peu La vidéo Et puis C'était pas trop Insultant non plus Donc ça va C'est grandement Dubitatif Mais ça c'est des gens Qui connaissent rien Alors oui C'est vrai Que j'avais oublié Encard dans l'encard Une vidéo Et que je n'avais pas vue Avec Le Le Wormhole Non Le portail Le portail Qui se crée Dans la galerie Machande On a une Un film de caméra J'ai dû J'ai dû le prendre Mais bon C'est pas grand intérêt On voit pas grand chose On voit rien Quand même En fait Je vous raconte On a une caméra De surveillance Qui filme en noir et blanc Et là apparaît Une sorte de Boulle Plutôt jaunâtre Sur le film Vous regardez le film C'est un film en noir et blanc Et il y a Une boule jaunâtre Qui apparaît Je sais pas Est-ce que c'est la preuve D'un CGI Ou est-ce que c'est La preuve Qu'il se passe des trucs Parce que Comment vous faites Sur une caméra Je sais pas Vous Moi En peinture Je sais bien Comment on ferait Pour transformer Un gris En jaune Il faudrait le cramer Un peu Si je crame Ma feuille Ça va jaunir Mais C'est pas le sujet Voilà Alors on reprend Les particules Non Non On va pas faire ça On va aller voir Dark Journaliste Et là L'œuvre L'œuvre Olivier En examinant Saint-Christian-Tillon De 3 Des marques D'eau Embouteillées Les plus courantes Et les chercheurs Ont constaté Des niveaux de particules Qui varient De 110 000 A 400 000 Par litre Avec une moyenne D'environ 240 000 Non mais il y a un algorithme Pour compter ça Non mais sinon Tiens toi là Qui est dans le fond Qui Viens ici T'as rien à faire Le compte Et perd pas le compte Et donc C'est une étude Qui a été publiée Dans Proceedings Of the National Academy of Science Science C'est des particules De taille inférieure A un micron Cronc 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 Il y en a 25 400 Microns Cronc Cronc Il y en a 25 400 Microns Également appelés Micromètres Parce qu'il s'agit D'un millionième De mètres C'est quoi ça Il y a C'est comment c'était L'original Il nous rappelle Qu'un cheveu humain Mesure environ 83 microns De large Environ Parce que les miens Aujourd'hui Sont bien plus fins Que quand j'étais petit Quand j'étais petit J'avais une téniasse M'en revient Mais alors là On se voit encore Enfin en bas Là Sur le menton Pas plus bas Mais tu sors Tu sors Non mais ça va pas À ce soir-ci 9h09 Oh là là C'est ma voisine Il faut que je réponde On ne sait jamais Il y a des pannes de jus Constamment en ce moment Alors hein C'était important Il y a un renard Qui a été repéré Dans le village Donc Il faut faire gaffe Au chat Donc là J'en ai Un Deux Trois Je crois Quatre Oui Quatre Mais il me manque La petite dernière Qui aime bien être dehors Surtout dans la neige Elle s'éclate Enfin bon Ce n'est pas le sujet Reprenons Je vais faire confiance En ma belle journée Parce que de toute façon J'y suis pour rien Elle passe son temps dehors Elle y passe une partie De la nuit aussi J'ai autre chose à faire Que de toute façon Elle ne veut pas Rester dedans Elle a envie de sortir Je la laisse dehors Le jour où tout sera Radioactif On envisagera Les choses autrement Ça ça va être Un gros problème Si jamais ça se produit L'ignorance De ces animaux Qui pourraient vous contaminer Ramenez à l'intérieur Tout ce que vous pouvez Pour être Au plus propre Alors là Je suis vendre Rien Faut connaître ma maison C'est Inside joke Et alors Pour être une joke Inside Oui Ce n'est pas le sujet On reprend Bon Il y a des entiers L'antérieurs Qui ont examiné Des microplastiques Légèrement plus gros Qui vont jusqu'à 5 mm Ah oui Légèrement plus gros Oui Ben oui Puisque Normalement C'est un millième De millimètre C'est ça Ils viennent de le dire Ah Ouais Un millième De mètre De mètre De mètre Donc Mille fois Mille fois Moins Les chercheurs Ne peuvent toujours Pas répondre A la grande question Ces micro Nanoplastiques Sont-ils nocifs A la santé Non mais les chercheurs Là Ce n'est vraiment Pas des trouveurs Ils n'ont pas inventé L'eau chaude Non plus Enfin l'eau tiède Vous savez Vous savez D'où ça vient Cette expression Vous savez Qu'on est tous Producteurs d'eau tiède En fait Ouais Bon voilà Alors le gars Qui n'a pas inventé L'eau tiède Nous savons qu'il pénètre Dans les tissus Des mammifères Et des huîtres Et de tout Ah Oui je suis bon d'or Y compris les humains Ah bon On serait un mammifère Et la recherche actuelle S'intéresse à ce qu'ils font Dans les cellules La recherche actuelle Mon pauvre ami Elle prend des thunes Elle va aux îles Et elle se fout De notre gueule Alors regardez Il y avait Jean-Pierre Petit Qui était interviewé hier Sur la chaîne Histoire et révélation De notre pote Zeldjiko Et C'est la même situation En astrophysique En physique En MHD Astrophysique Il a des solutions Il a des Des théories Aussi Qui se heurtent À une fin de non recevoir Avec des gens Qui de l'autre côté Continuent à patiner Dans la choucroute Depuis 20 ans Mais prennent tous les sous Et l'empêchent Lui d'accéder Même à la diffusion Même à l'étune De ses papiers Ils disent n'importe quoi Les autres Et Ils sont fiers d'eux Et ils passent le mot Entre eux Pour lui casser la baraque Il a 87 ans Il dit ouais J'ai inventé tout ça Il y a 40 ans Ça c'était il y a 60 ans Oui Je sais Je sais Ah il ne veut plus parler Des humides On dirait Il l'a dit sèchement Je ne parle plus d'humides Décone Alors Si si Il ne veut plus parler d'humides Ah oui Est-ce que j'ai encore du tabac moi Alors Parce qu'alors là Je n'ai pas envie de descendre Pour en moudre Oui Et alors Pour ceux qui s'étonnent Qu'il y ait des petites brin De braise Qui tombent Comme si c'était un gros pétard Mal roulé Voilà ce que je fume Et donc C'est du tabac Non mais bon Ça fait longtemps Que je n'ai pas précisé Alors Je ne veux pas Dénaturer encore plus La valeur crédible Des informations Que je vous amène Encore plus Pourquoi ? Parce que Mes encarts Les gags Le sauter du coq à l'âne Dans mes encarts Et merci pour votre patience Pendant que Je travaille au plus vite Là Je te mets Mais bon J'ai un brevet De rouleur Toute condition Ah bah sur la route Pour passer le temps Je m'amusais On les roulait Dans le dos Les yeux fermés Sous la pluie De nuit Etc Etc Je ne sais pas Être assez bon Quand même Vous voyez Tabac Qui mange L'association internationale De l'eau Embouteillée Addic L'association internationale De l'eau Embouteillée Périphérique Ouest La porte D'Orléans Super saturée Elle est embouteillée Il y a actuellement A la fois Un manque de méthode De mesures Standardisées Et aucun consensus Scientifique Ça n'existe pas J'ai des choses A redire A certaines théories De Driss Aberkane Mais par contre Quand il dit Que le consensus Scientifique N'existe pas C'est la logique même Évidemment Chez les chercheurs Vous savez JPP Moi j'aime bien Mais Il parle que de Janus Et hier Il a esquivé D'une manière Incroyable La possibilité De l'univers électrique Alors qu'il y a De grandes corrélations Je trouve Moi entre Janus Et l'univers électrique Il y a de grandes corrélations Et que de manière évidente On a une structure électrique Des cellules Qui fonctionnent à l'électricité Il y a le côté fractal Harmonieux Mais aussi Finalement Est-ce qu'il est harmonieux A l'œil A l'œil Et pas qu'à l'œil Il l'est aussi Dans les résonances Dans les Mais bon C'est le fruit de l'arbre Électrique Phi Ah là Il est chaud Donc Oui Il a Escampé Il dit Que les observations De web Télescope Web Prouvent Janus Oui Et elles prouvent aussi L'univers électrique Moi je le rangerais Janus Dans Parce que Dans le domaine Les partisans De l'univers électrique Il y a ceux qui disent Électrique Il y a ceux qui disent Électromagnétique Il y a ceux qui disent Plasmatique Et bien maintenant Je vais dire Il y a aussi ceux Qui disent Janik Désolé Janusik Si vous préférez Mais C'est pas beaucoup mieux Je suis dans le série Votor Au gouvernement Le premier ministre Ah ben si j'avais su Moi je faisais premier ministre Après le bac J'ai fini par l'avoir moi le bac Ah lui aussi je crois quand même Mais les autres diplômes Non Ben comme son prédécesseur Dans la façon d'être On va dire Ah non mais on n'en peut plus là 24 ans Il a son permis Et il a accepté Non je vous dis C'est un clone C'est le clone de quelqu'un d'autre Qui est en train d'essayer De reprendre ses marques Hein ? Vous croyez pas ? Je me demande C'est l'avatar là Ça y est on y est On est avatar 2045 2050 C'est Je vous demande Qui est revenu Ah non il n'est pas mort Un autre qui est mort Alors Quoique Il n'a peut-être pas besoin D'être mort en plus C'est flippé ça Bon allez on reprend L'américaine Chemistry Concile Qui représente Les fabricants de plastique A refusé de commenter Dans l'immédiat Je rappelle Que tous les sujets Autour des chemtrails Dans lesquels On trouve Ces fibres polymères Ou en tout cas Les briques Aptes A pouvoir construire Ces fibres polymères De mangelant C'est le plus grand secret Défense Qui a existé Pendant un certain temps Et que toute personne Qui essayait d'y mettre son nez Prenait de gros risques Avec sa santé On a quand même Plusieurs whistleblowers Et j'ai même un gars Qui montre sur un avion Toute la structure Jusqu'au petit interrupteur Au tableau de bord Sur lequel c'est marqué Chemtrail On off Il leur filait L'essence moins chère Le kérosène moins cher A condition Bester ce que défense Bah ouais Au lieu de faire De l'antigravité gratuite Dès qu'on a investi Dans le matos Là c'est On continue à payer Mais en même temps On empoisonne C'est cool Parce que ça va Dans le but Aujourd'hui De répandre partout Des nanos Machins Qui prennent le contrôle Sous intelligence artificielle Et l'humanité Qui Ouais mais Les outils Les toutsis Les outus Les outus Tue les toutsis Et bon Reprenant C'était pas drôle En plus Mais ça pourrait Ça part directement En un autre particule Par les chemtrails Là je suis désolé Il y a un égé problème Bon alors Blablabli Il y a les photos Ils comparent Les polymères Sont les mêmes A chaque fois Qu'il y a un article Qui est souligné Ça renvoie vers Une vidéo Ou un autre article L'analyse Des caillots sanguins D'individus vivants Et décédés Montre des résultats Cohérents Une protéine Polymérisée Semblable au caoutchouc La microscopie Montre des filaments Partie 1 Sur 3 D'une interview D'un travail commun De toute façon Entre le docteur Anna-Marie Amialcea Et Clifford Carnicum Qui est sur l'affaire Depuis les années 90 Aux Etats-Unis Vous regardez Le Carnicum Institute Si jamais vous voulez Des images Et tout ça Et après Vous retombez sur Weback. Je ne me rappelle plus Ce n'est pas .com Ce n'est pas très grave Et sur le site Data Asylum Et vous comprenez Qu'on s'est fait Transformer En Bio-API Bio-API Et qu'on est sous contrôle On est filmé De partout Tout le temps Le mécanicien Qui avait été Mettre son nez Dans les structures A chemtrail Interdites Parce qu'il n'avait pas Le droit de savoir Il n'avait pas Le niveau de défense Et puis Il était en plein Territoire miné Il était filmé Je suis sûr Qu'il était filmé Il y a très longtemps Que ça existe Les caméras De surveillance Nano Ça va être très longtemps Non là ça ne va pas Être possible Plus cérébrale Globale Et mésogène Nanomachine Pour le contrôle Ultime Des faux souvenirs Système informatique Pour le contrôle Mental Collectif Présenté au troisième Conseil Annuel De guerre Conseil de guerre Annuel Des solutions naturelles De la fondation Des solutions naturelles De janvier 2012 Deraying Génocidal agenda Faire dérailler L'agenda génocidaire Ah ah Vous voulez dire Qu'il y a des gens normaux Sur Terre Qui ont essayé De lutter Quoi Ah ben C'est fini là Merci Il va y avoir le dernier mot La technologie Il va y avoir le dernier mot Alors Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Dans cette matrice Polymérique Des polyéthylènes Polycarbonates Polyanhydrides Polyhydroxydeacides Polypropylofumérates Oh c'est joli ça Polycaprolactone Polyamides En tout cas les polyamides Et les polyéthylènes Pour l'instant Polyacétale Polyester Polyéther Polyorthoester Polycyanoacrylate Polyvinyl Des alcools Des polyuretales Des polyphosphazènes Des polyacrylate Des polymétacrylate Des polycyanoacrylate Et à chaque fois On rajoute un petit suffixe Et puis on reprend Toute la liste Vous avez compris Il y en a un paquet Les humains Se transforment en cyborgs Article scientifique Sur détection De divers microplastiques Chez les patients Subissant une chirurgie cardiaque Oui donc En fait La salle Il y a 5 pontages Là ils l'ont fait Les uns après les autres À la suite de ces sprits Ça a lieu à peut-être Remplacer quelques valves Et autres Qui étaient défectueuses À la suite De légers problèmes Donc Évident Vous ne pouvez pas aller mieux Une fois qu'on a mis Des trucs pareils dans le corps Ça c'est clair Et Et en même temps Les anesthésiques En été bourrés De ces petits problèmes Nano Oui oui Ou peut-être pas Peut-être qu'il y a encore Des vieux flacons Purs Ou peut-être qu'il y a encore Il y a de nous Il y a maintenant Des usines Qui se spécialisent Dans les produits purs Il va falloir trouver ça Pour l'eau Par exemple Quelqu'un qui arrive A nettoyer l'eau Je ne sais pas Si les filtres Berkley Berké Filtre ça J'espère Je pense Je pense Ça filtre déjà Plein d'autres trucs Ils veulent me faire payer Une eau Qui a une couleur de pisse Enfin Le fond du filtre Et couleur de pisse Mais quand vous la mettez Dans une bouteille Elle est opaque Enfin Elle n'est pas opaque Non plus Mais elle est Jeunâtre Enfin moi je la vois J'en attends Et si vous ne payez pas Ils prennent directement Sur votre compte Je ne suis pas Juriste Mais n'y aurait-il pas là Hop Ce n'est pas le sujet Mais vous avez compris Où je voulais en venir Donc en plus Ils ont des moyens D'analyse aussi Par spectre Visuels A priori Spectrométrie Proche de l'infrarouge Qu'il appelle CDB Que lui appelle Les CDB La démangelon Ou nanotechnologie avancée Et le docteur Lire Disait Mais je n'ai jamais vu ça Sur la planète Pour l'instant Est-ce que ça ne viendrait pas D'ailleurs Le docteur chirurgien Roger Roger Lire L-E-I-R Qui enlevait des implants Suite aux abductions Par Des itis Puis pas que des itis Aussi Puisqu'il y a les militaires Qui fricotent avec eux Militaires qui ne doivent plus Être vraiment aux commandes Si vous voulez mon avis Les gens s'empoisonnent En buvant de l'eau Embouteillée Le bombardement de l'humanité Avec des polymères N'est pas accidentel Mais fait partie De l'effort De création Et de dépeuplement Synthétique Des cyborgs Les mêmes polymères Corrélation entre le contenu On va se refaire une santé Oh le son est très mauvais Est-ce que j'ai Est-ce que je l'ai Je l'ai On va le prendre Avec mon lecteur Comme ça Ça va être plus fluide Ouais C'est quand tu veux Là Ça y est J'ai fini ma Ma petite soupe Donc on est dans une ambiance D'espionnage Et on va en parler Il y aura des interactions Avec la présentation De ce soir Qui va surprendre tout le monde Et d'ici qu'on ait fini Cette conférence Cette vidéo Le champ ufologique Ne sera plus le même C'est une garantie Je vous le garantie Dit-il Et bien sûr On va parler De ces auditions À propos des UAP Des PAN Les briefings classifiés Et bien sûr Aussi de David Grush Le soi-disant Lanceur d'alerte Ses communications DG Avec Grush Les différentes sessions Et l'arrêt de ces communications Les raisons pourquoi Les communications Se sont arrêtées Et puis on va parler aussi De Christopher Mellon Le descendant De la famille De banquiers Dans les sessions Du DOD Département Of Défense DOD Et aussi D'OVNI Et de Cosa Nostra On va aborder Certains sujets Qui n'ont jamais été Recordés Qui n'ont jamais été Notés Jusqu'à présent Et quelques-unes Des associations Et de ce qui découle Des relations Entre Grush Mellon Et Louise Alessandro Enfin Leurs activités Je veux dire Et toutes ces choses-là Et on s'approche D'une sorte de réseau Intriqué Qui a un rapport Avec l'opération Comme quoi les OVNI Serait une menace De la part de la CIA Opération de la CIA Et qui tourne autour Des technologies avancées Vous savez On a abordé Ce sujet-là De nombreuses fois Ici C'est DJ Qui parle Parce que moi Je n'en ai pas traduit Beaucoup Depuis un moment Je n'en ai pas traduit Beaucoup Les DJ La dernière fois C'était à propos Justement Qu'ils soient fermés L'OVNI Troisième interview Entre les deux On a fait une quatrième Depuis au moins Reprenons Donc ce soir On va avoir Une approche Particulière De ce sujet Donc il rappelle Le titre De la vidéo Et de la conférence De ce soir On va parler De la CIA De sa branche secrète Qui infiltre Le champ Le champ Des ovnis Dans les likes De Christopher Mellon Et d'autres Et on va dire Des choses Qui n'ont jamais Et été enregistrées En parlant De certains Des aspects Des communications Qu'il a eues Avec Grosh Et de manière Plus importante Quelques-unes Des incroyables Connexions Qu'il a trouvées Entre la CIA Soire et Je ne sais pas Ce que c'est Avec les Wall Street Bigwigs Qui se sont déroulés Il y a quelques jours Je ne sais pas Qui hébergeaient Les lanceurs d'alerte Pour partager Et leurs secrets Avec les millionnaires Ah C'est ça Les Les grandes fortunes De Wall Street Qui sont fait Faire un briefing Particulier A priori Et on a Une soixantaine De personnes Là Et ça va être intéressant Parce que c'est un peu Le who is who Ce qui inclut Un peu de sécurité Avec tous leurs Quartres De milliers Ce qui inclut Les services De la sécurité nationale Avec un quart De million d'employés Et les derniers Événements Dans le champ Ufologique Peut-être Il va parler De Miami Mêlées À laquelle se mêlent Donc la CIA Et des agents Du FBI Ainsi qu'une poignée De millionnaires Ou de milliardaires Milliardaires Qui a priori Vont tenter De garder Ces secrets Ufologiques En haut niveau Dans leur communauté Et si je vous disais Que des gens Durant De Bill Gates De Jeff Bezos Ah non Bill Gates Et Jeffrey Epstein Rentre aussi en jeu Tu vas me dire Bill Gates Des ovnis Jeffrey Epstein Epstein Il n'y a pas De Epstein Et les gens En France Qui disent Epstein Est-ce qu'ils disent Einstein Non mais il faut arrêter C'est une propagande Ça C'est Non non mais Prononce-le comme ça Parce que sinon Les gens Ils vont commencer À penser Que Non Pourquoi ils le feraient Il n'y a aucune raison Bon non Il n'y a pas De Non On ne va pas Généraliser Bon non Toutes les pierres Qui roulent N'amassent pas Mousse Reprenons Epstein En allemand C'est La pierre Reprenons De quoi tu me parles De mêler Epstein À ça Et dans la deuxième partie Du programme De ce soir On prendra vos questions J'ai envoyé un lien À David Grosch S'il veut communiquer Avec nous ce soir Dites-t-il Ma porte reste ouverte À tous les Obsters Toutes les pointures Ufologiques Je dirais Y compris Mélon Alessandro Et tous ces gens TTSA Et même toute l'équipe De la TTSA To the Star Academy Rappelez-vous Il y a quelques années Déjà To the Star Academy Cette petite réunion Dans laquelle il y avait Un petit peu Potesta Je dois le dire Ah Potesta Ah Fais-toi mal Rappele ta peine Pizzagate Ça ne vous dit rien Aïe 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 Mais oui Potesta Kilari Clinton Rothschild Rockefeller Et l'Ufologie Ah bah mince Zut Ah bah mince Zut Alors est-ce que c'est juste En cas Est-ce que c'est juste Pour garder le pouvoir Technologique Ou est-ce que Tel que je m'en doute un peu Tel que j'avance L'hypothèse En tout cas Il y a une relation Vampirique Associée On va dire Et dans le vampirique Évidemment On plonge droit Sur les produits sanguins Adrénochromés Ou pas En fait La relation de ces gens Avec le gouvernement Va épater La galerie Et il faut que je dise Que mes communications Avec Grosch Était légèrement Différentes Mais il a été Ah il a été Groomed Il a été Élevé Si on peut dire Et amené Dans cette position Par des semblables À Christopher Mellon Et à Louis Alessandro Et c'est un bon problème Qui se pose Comment est-ce qu'on peut S'éloigner de ce sujet Et le problème C'est qu'il était Il faisait partie De la fondation Mellon Et de Gary Nolan De cette famille De la CIA Et des ovnis Et donc là Disparaissent Des De fausses apparences Comme quoi Il serait dissocié Du domaine de la CIA Globalement Il y avait des aspects Dans nos conversations Je ne vous traduis pas Tout 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 C'est bien clair Mais des fois C'est parce qu'il dit Et quand j'ai posé Le téléphone Ou un truc comme ça Il parle d'ambiance générale Sans éléments Qui nous intéressent Qui nous intéresse Et il y avait des aspects Dans nos conversations Qui prédisposaient A une série d'interviews Sur ces sujets Et avec Grosche Qui sort de sous le radar Tout ça a été Jouté par la fenêtre Et donc je vais vous parler Moi Nous dit-il Des choses que je pense Cruciales dans notre conversation Parce que je suis là Pour foutre en l'air Cette opération De la CIA A propos de la menace OVNI En car Spoiler Alerte D'ailleurs La CIA Est déjà en contact Avec les OVNI Et leurs pilotes Certains ETI A priori Même s'il y a des gens Qui disent C'est qu'il n'existe pas ETI Je ne sais pas Ils sont dessinés Dans les grottes Du monde entier Depuis Des dizaines De milliers d'années Des gravures Qui ont survécu Au nombre d'éloges Et au mouvement de terrain Et tout ça Mais bon Ça n'existe pas La Bible parle De l'arrivée en OVNI De Yahvé Le psychopathe ZITI Mais ça n'existe pas Donc ils viennent Je dis ZITI Où ils seraient Intraterrestres Mais moi je pense Qu'ils viennent De l'extérieur Puisque je vous ai dit Déjà de nombreuses fois Qu'on est en train De subir ici Les conséquences De leur vendetta Cosmique Qui continuent à s'exercer Par le biais Des différents Proxys humains Que ces différentes Entités ZITI Ont créé Et Achalandé En matos Et en information Depuis fort longtemps Alors je ne sais pas Par exemple Vous savez Il y avait deux familles Royales Qui se disputaient La couronne En France Et ailleurs Allo Donc pour moi C'est plus ou moins Tous des hybrides Ils ont été hybridés D'une certaine manière Quelque part Elles ont aussi Pour laquelle maintenant Ils veulent Ils ne veulent Forniquer Qu'entre eux Pour garder Ces qualités Génétiques Bon Inhérente Aux différentes Déshabilitations Et tout ça Donc S'il y a une famille Qui sort de nulle part De roturier Et qui s'amuserait A challenger Les descendances Royales Dites Royales Parce qu'en fait ZITI Oui Raison pour laquelle Dans les châteaux forts Et les châteaux De la loi Ainsi que Didier Quallac Nous le démontre Avec talent Il y a de multiples Représentations Qui font des allusions A des êtres venus D'ailleurs À Atlantis Aux secoubes volantes Au secret Etc Et plus ou moins Au déluge A venir Avec l'air du verso Désolé Désolé Didier Là j'ai employé Tout ton boulot En une phrase C'est dur Mais non Mais non Allez voir son travail C'est magnifique Déjà à voir Jolie balade en France Entre autres Et d'autre part Il détaille ça Avec toutes les corrélations Dans le langage Langage des oiseaux Alors mais Je commence à comprendre Un petit peu pourquoi J'aime tellement Faire des calembours aussi Je ne sais pas Si je suis un ayant droit De quoi que ce soit Mais bon Il y a un plaisir A A A A s'exprimer De cette manière là C'est difficile A l'oral Des fois Mais à l'écrit C'est un régal Parce que Vous avez le temps De bien formuler vos phrases Et de vous amuser Correctement Oui quand on lit quelque chose C'est amusant Quand c'est amusant Sinon Ce n'est pas très intéressant De lire des trucs Qui ne sont pas amusants Enfin pour moi Je ne sais pas pourquoi Même si c'est des trucs sérieux Et tout ça Mais Je ne sais pas pourquoi Peut-être parce que Je sais que tout ça C'est un foutage de gueule C'est un grand théâtre Quoi qu'il en soit On se fait avoir Pour rester Loin du Thierry Bretonade De là Thierry Bretonade Bretonade Oui Oui Non tu peux Non non Tu ne sors pas On peut dire Bon reprenons Et donc Il faut On en était où là Parce qu'il va nous parler Des pouvoirs émergés Des pouvoirs associés Qu'on mélange avec Donc il veut foutre en l'air Cette opération de la CIA On veut tous la foutre en l'air T'inquiète pas DJ On est avec toi On veut tous la foutre en l'air Et c'est pour ça Que la disclosure De la part du gouvernement Ne sera que du pipeau Dans lequel Ils auront gardé Les rênes du narratif Et nous feront croire Enfin voudront nous faire croire Que leur version Et toute autre version Sera interdite Et encore Il y a Google Qui a passé des nouvelles lois Vous n'avez plus le droit De parler de conflits Vous n'avez plus le droit De parler même de cataclysme Vous n'avez plus le droit Non J'ai arrêté Idiocratie obligatoire Ça va m'énerver ça Déjà là J'étais quand même Un peu excité Irrité Mais alors là Mais c'est la raison Pour laquelle Je me suis mis à la politique Je le sentais Je le sentais Si on n'essayait pas Au niveau politique local D'insuffler des idées Et des notions Sur la réalité Qui puissent Permettre de remettre en cause Le statu quo La hiérarchie Obligatoire Et l'obéissance À des criminels On allait Se faire censurer Par tous les bouts Et bien ça y est J'affûte ma fourche C'est ballot J'ai plus les épaules Pour J'étais en train J'étais en train D'inventer Une fourche Saguet Oui Un trident C'est mon côté Neptunien Je plaisante Non je ne plaisante pas Neptune Enki Dieu des mers La fourche Le trident L'arme Et oui Aussi C'est comme Le Jorl Comment il s'appelle Déjà Le Tibétain C'est cette arme Électromagnétique Qui permet D'envoyer des éclairs Ce qui est Quelque part Tout à fait Envisageable Dans un univers électrique Non Ouais Ouais Rapprenons Et donc On va ouvrir Le dossier De recherche Sur l'OVNI Les OVNI Qui sont Entre les mains D'UpperTech Ou de Emergency powers That are associated With it Et To open up The real research On the UFO File That's being Held By Ex-Protect Ex-Protect Une sorte De groupe Ou de Plan De projet Ah J'ai pas Traduit J'ai pas Regardé Non plus Tous les DG Et là Il me manque Une data Ex-Protect Je me rappelle plus Si c'est un groupe Ou un projet Un plan Bon Bon Et C'est ce qu'on va faire Aujourd'hui Et Il n'y a pas Un troll Supporteur De David Grosch Ou d'ATTSA Qui m'empêchera De le faire Même s'ils ont bien essayé Mais le meilleur moyen D'essayer Nous dit-il C'est d'avoir Un débat Entre gentlemen Sur ce programme Là Allez Venez monter Comme il dirait Montez Je vous attends Il vient de me chercher Il va le responsable Il est là C'est moi Nous dit-il Moi je suis responsable De rien du tout Enfin Si Si Maintenant Je suis responsable De De 5600 personnes Enfin De leur notion Je ne vais pas dire Leur structure mentale Je ne vais pas dire Leur intellect Leur notion De savoir Leur savoir Sur ce sujet-là Tous ces sujets-là Et donc En fait Tous les sujets Que j'ai abordés C'est-à-dire La relation de l'homme A l'univers En clair Et ça C'est une sacrée responsabilité Entre nous Soit dit Vous ne vous imaginez pas Des fois Comment je me demande Si Si mon encore Trier dedans Même un agent ennemi Quand il parle Il faut l'écouter Dedans Il y a des trucs Il ne peut pas Il ne peut pas Ne pas en parler Et citer de la vérité Et à nous Ou tous Ou tous D'avoir fréquenté D'avoir fréquenté Beaucoup de monde Vous permet de savoir Mieux Quel est Le pourcentage De vérité En fonction De ce qui est dit Et du personnage Qui vous le dit Son attitude Mais pas que son attitude Enfin Tout ce que vous avez Comme élément Pour cerner La validité Des éléments Qui vous sont fournis C'est passionnant Je vais commencer Une fac de psycho J'étais jeune J'étais beau Je sentais bon Le sable chaud J'étais pas légionnaire Je l'étais plus J'avais le jam J'avais 18 ans Et j'avais déjà Laissé tomber Cette voix professionnelle Enfin c'est elle Qui m'a laissé tomber En fait Mais c'est pas le sujet Reprenons Bon alors il leur dit Allez venez On peut parler On est adulte On est conséquent Il est correct Il insulte personne Non mais l'autre Il peut pas Pourquoi est-ce qu'il refuse Le débat sanitaire Vous avez vu La tête de la mère De Paris Quand elle dit Avec son petit regard En coin Et même L'énergie des gens Elle nous parle Justement De la récupération Véban Par soi-disant Les capteurs solaires Ouais il y aura Des capteurs solaires Dessus Et dessous Il y a quoi Bah des LED Et des émissions 5G Et pas que 5G Donc Et c'est pas que des émissions C'est aussi des réceptions Et vous en avez plein Dans toutes les villes de France Et vous en avez plein La maison aussi De ce matos Voir Sabrina Voilas Sur son site Synergie Sur Odyssey La chaîne qui va pas faire Des vagues longtemps Parce qu'elle est aussi Soumise à Google Et donc Il y a un léger problème là Un énorme léger problème Vu les nouvelles directives Que Google a prises J'entends Et vu son association Avec YouTube Etc Etc Reprenons Et bon Toujours à propos De la relation avec Roche On a eu des communications Agréables Pendant quelques heures Il n'y a rien de personnel Dans tout ce dont on va parler Maintenant Et la direction Dans laquelle il aurait pu aller Est en fait très différente De celle Qu'il a prise Et cette idée De fréquenter Le milieu du renseignement Et des gens de Wall Street Il faut comprendre Que de mon côté Les choses qu'il a partagées Avec moi Ainsi qu'avec Mellon Et je lui renvoie L'ascenseur Vis-à-vis du fait Qu'il est apparu Dans son show C'est un peu rapide Quand même Alors que lui Il parle vite Des fois Allez on reprend La dernière Ça remonte De 5 secondes Ou de 10 On va essayer D'avoir une approche Correcte Des dossiers OVNI Et il se tourne vers Olivia Et lui dit T'imagines On va parler honnêtement Des OVNI C'est miraculeux On va essayer en tout cas Allez ce qu'on sait Donc ça va être Une ambiance très différente De ce que serait La disclosure du gouvernement Dit-il en fait Globalement Et donc Avant qu'on prenne les questions Et que j'élabore tout ça Est-ce qu'Olivia T'as quelque chose De particulier à nous dire S'il y a déjà des gens Qui mettent des commentaires Donc elle regarde le chat TKO On the ropes During the whole show Because it's TKO Et il dit Tout ce show Va être tendu Sur la corde TKO Et on va commencer Par un sujet Qui traite d'espionnage D'un espion Parce qu'elle a Penétré Dans les niveaux De notre gouvernement Elle est un personnage Et donc là Il nous parle de quelqu'un Qui a pénétré Les hauts niveaux Du gouvernement Et qui est un personnage Très intéressant Et donc On va aller encore Plus lentement Je vais plus vite aussi Parce que c'est déjà Une vidéo Qui d'origine Dure 2h50 Donc on gagne Un peu de temps Sinon comme j'écoute Et que je traduis Ça double l'heure Ça fait Je vous fais des vidéos De 5h Sinon vous voyez Et comme en plus Je rajoute des encas Enfin moi Ça ne me gêne pas trop C'est vous qui trouvez Que c'est long Mais vous la morcelez La vidéo Et quand vous reprenez Même si c'est Dans une semaine Vous vous rappelez Le dernier gag Que j'ai pondu Ou je ne sais pas Vous écoutez Et puis à un moment donné Vous dites Ah ça Il ne l'avait pas encore dit Et hop Vous reprenez là Je ne sais pas Quel est le problème Quand vous entamez un livre Vous ne le finissez pas D'un coup Tout le temps Mettez un marque-page C'est ça Le premier Qui vient me mettre Un marque-page Qui vient de me chercher Je suis là Avec ma fourche Et ma bande de chat J'espère que le petit Il va bien Toi le renard Si tu ne veux pas Me mettre de mauve humeur Je ne joue pas Les engreins Oh non Ah il ne veut pas Vous allez vous rappeler D'une histoire Surtout si vous êtes bon A Russian C'est le nom De la personne Qui a pénétré Les hauts niveaux Du gouvernement Un caractère Très intéressant Est-ce que vous vous rappelez D'Anna Chapman C'était l'aviatrice Elle était Un personnage fascinant Aussi Ah non C'est quelqu'un d'autre Donc Chapman Elle avait pénétré Les hauts niveaux Du gouvernement Obama Et quand elle a été découverte Elle a été déportée Et il faut que je rajoute Quelques éléments là Parce qu'il y a Une influence directe Avec l'événement Avec l'événement Auquel a participé Grosh David Grosh Et Anna Chapman C'est crucial Et il y a un lien direct Entre Anna Chapman Et l'aérospatiale Donc c'est un peu lent Quand même Je trouve Et donc il y a un lien direct Avec tout ce business Melon Et ces gens Qui empêchent Les témoins De témoigner D'apparaître Sur la scène Dans le discours Dans l'action Et maintenant Qu'on va aller plus profondément Tout ça va prendre sens Et là dessous Il y a quelque chose Il y a une autre âme Que Chris Melon Voulait cacher Et pourquoi est-ce que vous Emberléficotez les gens En disant que vous allez Dans les médias indépendants Donc on va casser le mur Ce soir Vous êtes prêts ? C'est Anna Chapman Ah ben C'est Botte de cuir De chapeau melon Botte de cuir C'est Diana Riggs Non ? Non Comment elle s'appelait ? L'autre d'avant Ouais j'aimais bien Et vous savez que dans cette série On parle d'aujourd'hui Aussi On parle de contrôle mental On parle d'armes à énergie dirigée On parle de cybernautes De cybernétiques On parle d'espionnage On parle d'aujourd'hui En fait Aussi Dans le chapeau melon Et botte de cuir Oui 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 Hallucinant Dans toutes ces séries Et le prisonnier aussi Ça se lit De plusieurs manières Il y a même une allusion Aux Itis dans le prisonnier Je crois que c'est dans l'épisode 14 Jamais bon Moi je dis ça Les sceptiques vont dire que Ouais J'arrange la sauce à mon goût Bah non C'est le goût qu'a la sauce Comme on pourrait dire Je me suis niqué l'épaule Ouais Ouais je vais pas jongler avec la fourche Ouais évidemment Je vais même pas arriver à la futée Allez on va s'affaire en gros plan quand même la dame C'est une espionne Dont les activités ont eu tellement de répercussions Dans les années 2010 Et on va parler Pardon De tout ça Notamment en relation avec l'événement qui a eu lieu à New York En 2010 Ah en 2010 Je vais aller à sa histoire un peu Pour mettre un événement qui a eu lieu à New York A la Elvish Penthouse Entre Grush et toute une équipe de la CIA Et d'agents du FBI Et tous ces milliardaires Ainsi que Quelques Pointures Des crypto-monnaies Ainsi que des avocats De la mafia Raison pour laquelle J'intitule ça UFO et Cosa Nostra Donc elle a été Déclarée coupable d'espionnage Non c'est pas Chapeau mon nombre de cul Bah comment dire Je préfère Chapeau mon nombre de cul Alors là je sais pas ce que ça veut dire Mais Ils l'ont renvoyé En relation avec Grush Ah non avec les russes Par David Grush Et elle a fait du bon boulot Avec cette pénétration au niveau du gouvernement Et elle avait pénétré un aspect Des hauts niveaux autour d'Hillary Clinton C'est qui ? Je connais pas Aucune idée Par contre j'ai pas pu m'empêcher De penser à elle Avec l'histoire Des ETs Des face peelers Qui voulaient prendre la peau du visage De la jeune fille Ce qui a été Enquêté par Timothy Alberino Et donc c'était Au Pérou C'était au Pérou Dernièrement là On en a un petit peu parlé Avec ces mecs qui arrivent Sur des Des boucliers volants Qui ne sont pas Les jetpack Qui font un bruit incroyable Et qui Qui prennent les mains aussi Qui obligent A avoir Deux appareils auxiliaires Sur les avant-bras Pour le côté directionnel Et en plus Quand les gars Ils sont au sol Ils sont pas sur le bouclier Et ils ont Encore des capacités D'antigravité Grâce à des cercles Qu'ils auraient Au niveau des chouilles Où c'est le bouclier Qui se partage en deux Et qui passe De chaque côté des pieds Je sais pas C'est le ballon On a pas de film de ça Mais on a une photo Et c'est vrai Et c'est vrai que ça ressemble Et que c'est vrai Que dans le sac à dos Du personnage Il y a sûrement Le moteur Quelque part Mais Si ça faisait ce bruit là Je pense pas Que les paysans Auraient Les prendraient Pour des ETs Je veux dire Ils ont tous La parabole Ils savent tous Ce qui se passe là Ils les ont vus Ces exercices militaires De déplacement Avec justement Les jetpacks D'une part Et d'autre part Quand ils défouraillent Avec un fusil à pompe Et que l'autre Il sent rien Quand même Il y a quand même Un truc quoi Parce que si vous tirez Dans le jetpack Avec un fusil à pompe Entre la grenaille Qui pénètre le bonhomme Et la grenaille Qui pénètre le matos Ça fait boum A mon avis Ça fait boum Ça fait scratch Et puis Aïe 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 Et là C'est pas le cas Le Ziti Il sent rien Et pourquoi Est-ce qu'il attaque Une personne Pour lui prendre Que la peau du visage C'est quoi cette affaire C'est très bizarre Mais bon C'était pas la première fois Qu'ils étaient confrontés À ça Et ils continuent À faire des rondes Parce qu'ils continuent À y avoir des interactions À côté de ça Il y a aussi Un débarquement De deux unités navales Américaines Ça vous rappelle pas L'OVNI de Magé Au Brésil Qui avait été enquêté Par Tréfangui Mauvaise nouvelle Tréfangui Est passé en jugement Pour escroquerie Vis-à-vis de son Éco-village Et Il a été Condamné Il a entendu A priori Mais bon J'en sais pas plus On va dire que C'est quasiment un commérage Qu'il vient de vous faire Parce que j'en sais Vraiment rien de plus Puis je sais pas Mon pot d'intérêt Du tout Ce que je trouve intéressant Parce qu'on avait fait Une soirée Où on parlait Des OVNI Il avait une posture Plausible Réelle Réaliste Concrète Je rappelle Il y a eu Intervention de Ziti Soucoupe qui s'est posée Qui était pas une soucoupe Mais plutôt une genre de sphère Il y en a eu plusieurs De visibles Il y a l'armée Qui est intervenue Il y a eu une chasse à l'homme Il y avait Quatre Ziti Habillés Genre habillés En argenté Où il y avait un aspect Fluorescent Et ils en auraient capturé Il y en avait Un ou deux de morts Ils en ont capturé Un ou deux Et j'ai une autre source Qui dit que C'était pas des gentils Ce qui pour une fois Pourrait soutenir L'opinion qu'on a De l'action De l'armée américaine Vis-à-vis De phénomènes Ufologiques A l'étranger Au Pérou C'est à l'étranger Ou au Brésil C'est à l'étranger C'est pas américain Mais bon Je vous dis Dans le Deep State Il n'y a pas de frontière C'est pas le sujet Donc j'espère Que vous n'avez pas investi Dans l'éco-village Un machin Et quoi d'autre J'espère qu'il est En bonne santé Pour le reste Je ne m'en regarde pas Reprenons Ah oui Et puis en plus Ça ne dénigre pas Son travail Sur La psychotronique Parce qu'il a produit Un bouquin Sur la psychotronique Tréfungie Et tout à fait valable Enfin Ce que j'en ai lu Alors maintenant On va faire intervenir Jeffrey Epstein Dans toute cette folie Tu y crois Toi Une connexion Bill Gates Epstein Et pour entrer là-dedans Ce qu'il nous faut C'est suivre la piste Certaines personnes Et notamment Autour de Bill Gates C'est Mila Antanova Qui était en fait La meilleure amie De Chapman Et tout ça Va prendre une tournure Qui va donner le ton Mais quelque part Bill Gates A été pris La main dans le pot Si on peut dire Par contre Elle C'était une génie Et aux environs De la période Où Chapman S'est fait choper Et qu'il y avait Dans les journaux Des titres Sur Le cercle D'espions russes Appelé d'ailleurs From Russia With Love Ah Ce qui est un peu gênant Parce que c'est aussi Le titre Qu'a donné Thomas Williams A toute une série De vidéos De trois heures chacune Parlant de la véritable Histoire De l'humanité De la Terre D'ailleurs Titre Qu'il a changé En From His Story To Our Story Ce qui signifie De son histoire A notre histoire Avec un jeu de mots Sur la structure du mot His Story C'est l'histoire Mais c'est aussi Son Une histoire En anglais Bon Et son Il parle d'Engie Enlil Leur histoire En fait Il me semble Mais je suis en train De le lire Je ne vais pas tarder À m'y mettre Quand j'aurai du temps Et quand il n'y aura pas De panne d'électricité Reprenons Encore Quand il y a une panne d'électricité Ici Il n'y a même pas De ligne téléphonique Sans fil Le relais Est mort Non C'est pour C'est un petit entraînement Pour les temps à venir J'ai l'impression À m'être de neige Plus personne ne circule Plus d'électricité Si vous êtes en ville L'eau Vous l'avez Grâce à l'électricité Sinon Elle ne monte pas À l'étage Enfin À part dans les petits patelins Où il y a un château d'eau Mais bon Vous avez des réserves d'eau Potable Pour vous Vos enfants Les animaux Combien de litres Parce que là C'est là que vous constatez Que ça part vite Ça part vite Bon c'est pas le sujet Reprenons Donc il y a pas mal de gens Avec lesquels Elle était impliquée Et notamment Son petit ami Et quand on s'intéresse À son cas Et à la TK House Ah c'est Le petit copain De Danny Et il y a 2-3 trucs Qui vont mettre La piste à l'oreille Quand on va s'intéresser À ce qu'elle a fait Juste avant de partir Pour la Russie Et on va trouver Des liens directs Avec l'événement Qui a pris place Avec Grush La sécurité nationale La CIA Le FBI Les milliardaires Et donc Les crypto Fans Et tout Enfin c'est pas Crypto fans C'est des pointures Dans la crypto Et avant d'aller plus loin Je veux vous rappeler D'aller sur mon site Darkjournalist.com Et de signer À la lettre d'information Vous savez Il y a beaucoup De censure Et des gens M'envoient Des éléments De manière régulière Et N'en ont pas La notification Vous n'en avez pas La notification On est habitué À ça Mais le meilleur Moyen de rester en contact C'est de signer À la newsletter Qui est gratuite Et ça nous garde En lien les uns Avec les autres Tant qu'il y a internet En car Il nous faut dépasser ça Il nous faut Se croiser De visu Échanger nos adresses Notre téléphone Avec les gens Avec lesquels Vous le sentez De manière À justement Pouvoir être encore En contact Quitte à se déplacer Pour le faire Et se déplacer Discrètement On passe entre Les gouttes Les aiguilles Et tous les relais Différents Du Weban Et de l'internet Global Des choses Et tout ça aussi Dans la mesure Du possible Il va falloir penser À des Stratagèmes Et subterfuges Et oui les gars C'est fou hein C'est complètement dingue C'est ça C'est soit ça Et la survie Soit pas ça Et vous tombez Et tout le réseau tombe Et c'est pas un réseau secret D'agents Ou quoi que ce soit C'est juste un réseau normal De gens normaux Qui veulent vivre Normalement Et indépendamment Des empoisonneurs Et de leurs Engences Malsaines Criminelles Donc Légalement parlant Étant donné que J'ai pas signé Pour changer d'ADN Même s'il y a une transformation Petit à petit A priori Il y a des articles Qui disent Qu'il n'y a plus de différence Qu'on soit passé Sous l'aiguille Ou pas En fait Je doute encore Que moi J'ai changé Et physiquement parlant Non Ça va J'arrive encore A monter deux Trois marches L'escalier Sans être effoufflé Pas beaucoup plus Faut pas déconner Non plus Mais bon Ça c'était déjà avant Et puis c'est un peu normal On fume On fume Et oui Pourquoi on fume ? Et pourquoi on continue À fumer ? En tout cas Il y a un plaisir Il y a le plaisir De pouvoir assumer Cette dépendance Tant qu'on a à fumer Et j'attends Un broyeur neuf C'est un peu fragile Comme matériel Puis je suis un peu brutal Peut-être C'est-à-dire que j'ai mal Aux épaules Mais elles sont assez efficaces Quand j'ai fait fonctionner Enfin Elles étaient Ce n'est pas le sujet Reprenons Et le 25 février Il y aura une émission spéciale Dont je vous préviens déjà Nous dit-il Donc en fait Dans cette lettre d'information Il y a absolument Tout le matériel Qui est développé Dans ces vidéos Et plus encore A priori Ça vous prend 10 secondes Et ça gardera un lien Entre nous Parce qu'avec tout ce qui se passe Je continue à vous traduire ça Parce que ça ne concerne pas Juste le cas d'Igi Mais moi je ne fais pas De newsletter Par contre On peut trouver Mon adresse internet Sur ma page YouTube Je ne comprends pas Que les gens N'arrivent pas À m'envoyer Des documents Ou quoi Il y a mon adresse Et pour m'envoyer Un colis Ben vous m'envoyez Un mail Et puis On me prend contact Et je vous renseigne Mais comprenez Que je ne le mette pas Comme ça Je ne mets pas Une annonce Là derrière moi Ça retarde juste Quelque part Les mauvaises actions À mon encontre Ça les retarde Pour un professionnel C'est aucun problème Et même pour des amateurs Ce n'est pas un gros problème Mais alors Mais par contre Ceux qui débarquent Là je pense Que quand même Eux Ça restera Assez rébarbatif Pour qu'ils n'insistent Pour qu'ils n'insistent pas Je crois pas Non Mais je suis tout à fait ouvert À communiquer Avec des gens Qui ont les mêmes pôles D'intérêt que moi Et Les Les positions similaires Je ne veux pas Entamer des débats De six mois Avec un platiste Elle s'est tombée J'ai déjà passé six mois Et plus Dans tous les dossiers Platistes Il y a quelques années Parce que tout ça Ça débarque des Etats-Unis Il y a quelques années avant Ça arrive ici maintenant Les mecs Ils découvrent ça Ils réinventent la Lune À plat d'ailleurs En holographique Vous avez vu les dernières images On voit carrément l'OVNI Qui s'y pose Et puis un OVNI Assez conséquent Parce qu'on le voit Pas à l'œil Mais bon On le voit Et puis vous regardez Les travaux de Bruce Seahall Bruce Fart Québec Astronomie Et puis ceux de J.L. Walson Et d'autres Il y a des gens Qui filment avec un Nikon 1000 Des trucs pas croyables Vous regardez Les premières images Qu'il y a eu Avec la mission Clémentine Qui a fait le tour Là si vous tombez dessus Vous allez vous régaler Et puis Et puis plein d'autres choses Et puis imaginez bien Que quand il y a une éclipse C'est un truc rond Qui offusque Non Obstrue Non Offusque Non c'est un nom comme ça L'image de la Lune C'est pas un truc plat Ni à l'horizontale Ni à la verticale Non C'est un objet rond C'est bizarre Et les influences magnétiques Changent à ce moment là Donc L'image holographique Sur le dôme Et les mecs Et les mecs Ils m'envoient La publicité NC Où on le voit On le voit Qui passe le voile Oh Dis donc Et le caméraman Il a un super matos Il tient là Tranquille Il l'attend Il le filme Puis hop Il est dessus Il le voit sortir Ah oui Je vous le dis C'est comme dans les films d'action Le caméraman Il prend jamais une balle Il a le matos Au facepiller Pérugien D'abord on va faire Une heure de présentation Puis après pendant une demi-heure On prendra vos questions Et puis encore une heure Et une demi-heure A priori Bon à toi Olivia Et tout le monde dit Honeypot 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 C'est un piège à miel C'est quand on envoie Une espionne délicieuse Dans les pâtes De quelqu'un Dont on veut des renseignements Ou le contraire Enfin inversement Quoiqu'aujourd'hui Passons En cas Par contre Tous ces gens-là Avec l'armeur particulière Ils ont souvent subi Des situations Par lesquelles maintenant Ils peuvent se faire chanter C'est la raison pour laquelle Normalement Il fallait que les gens Qui étaient en des places de pouvoir Soient irréprochables Parce qu'on ne pouvait pas Les faire chanter Donc il y avait une sécurité De la nation Qui est en cause Vous croyez que Machin Il veut qu'on voie Tous le film Où dans telle soirée Il s'est passé Si et ça Et si et ça Et on le voit Dans tous ces états Vous croyez vraiment Donc Il y a un moyen de chantage Donc Il y a un problème Mais bon Tout le monde s'en fout A priori Ils veulent nous faire passer Le fait comme quoi Tout ça c'est très normal C'est pas grave Hein ? Le ouef Les autres tarés là Tiens ils vont se réunir Mais j'ai J'ai pas encore préparé La vitrification Du lieu Ah je me suis fait prendre De cours encore C'est ballot Allo Vlad Une fois que t'en auras fini Avec Oui elle Qui vend de la haine Ben c'est illusoire Il fait partie du club Est-ce qu'il s'est excusé D'avoir aussi poussé son peuple Alas Pritch Est-ce qu'il a reconnu ? Je sais pas Peut-être qu'il l'a fait Est-ce que Xi S'est excusé ? Je sais pas Peut-être qu'il l'a fait Est-ce que Bibi S'est excusé ? Je crois pas Non Ah ça je suis sûr que non Je sais pas Mais je suis sûr que non Et Trump Ben non Non plus Tiens il y a Antoine De la science Alliance humaine Qui faisait sa promotion Pour le Le zénith À Limoges je crois Ou je sais pas Dans le coin là-bas Pour une réunion Ufologique et autres La 5D Discussion avec les galactiques Et tout ça Et il avait sa casquette Trump 2020 J'hallucine J'hallucine Il est pas au courant A priori il est pas au courant Je sais pas Il est pas au courant Ou il s'en fout C'est peut-être pas l'importance Pour lui Je sais pas C'est peut-être pas important Qu'on soit en bonne santé Libre Pas infecté de nano Et pas dans les Les électrosmugs De la 5G C'est Je sais pas C'est peut-être pas important Que les Etats-Unis Restent chez eux Et libèrent de leur emprise Le reste de la planète En vidant Les 900 1000 bases militaires Avec les sous-sols Et les laboratoires P4 Qui font des recherches génétiques Sur les capteurs ACE2 Qui maintiennent Les achkénases Et je sais plus Je crois Il y a aussi Les amis je crois Coup de bol Hors d'atteinte De ces nanoparasites Et je crois Que j'ai fait une vidéo Peut-être qu'elle a été censurée rapidement Mais j'ai fait une vidéo À ce propos là Vous avez vu en plus Ils ont trouvé des tunnels Sous le Le 770 À New York Je crois Qui est Le quartier général Chabad-Lubavitch Et des tunnels Mais d'un glauque Enfin bon En plus Ils déblaient la terre Et ils la jettent Et ils la cachent Ils veulent pas Qu'il y ait des analyses Ces gens-là Se foutent de nous Et il y en a certains Qui disent Qu'ils bouffent nos enfants Qu'ils boivent le sang Et qu'après Ils foutent la viande Dans McDonald's Je sais pas C'est une conspire Ça c'est une conspire Un peu poussée Peut-être Quoique Étant donné Qu'en ce moment À Gaza Une des entreprises Les plus florissantes C'est celle Florissante C'est celle Qui fait Des greffes de peau Et des Pas des dons d'organes Mais des transferts d'organes Et que les cadavres Palestiniens Qui sont rendus Ils manquent des pièces Ma foi Je sais pas Je sais pas Si c'est vraiment Une conspire Mais Je vous le dis Ça pourrait être Une fausse conspire Ouais On peut y croire Je dirais Qu'on peut y croire Dans les deux sens Mais bon Ça c'est l'avantage D'avoir la pensée libre On attend des preuves Oh bah Des aveux Voilà Bon Des coupables Ah oui Bon Ça c'est un élément De plus Des suspicions Trouver des dents Dans le hamburger Ah Des dents d'enfant Oui Ça c'est gênant aussi Et Et quoi d'autre encore Ah bah c'est écrit Dans leur bouquin En plus Ils peuvent quasiment Le faire Je sais pas Je sais pas Tout le monde s'en fout D'accord En plus On a des gouvernements Qui sont devenus Criminels de guerre Et Trump Trump il soutient Carrément Le droit d'Israël De se défendre Donc Il se fout de nous Grave Et Antoine Il va se mêler À ça Pour avoir des relations 5D Ah ouais C'est pour la 5D Ils vont passer En 5D Ma version des choses C'est qu'on y est déjà En 5D Quand on a Un corps On est en 3D Et du coup Aussi en 4D Parce qu'il y a L'éthérique En 5D C'est l'émotionnel En 6D C'est l'intellectuel En 7D C'est le spirituel Donc dès que vous avez développé Les différents supports Énergétiques Corporels Si on peut dire En dimensions différentes Vous êtes en même temps En 3, 4, 5, 6 Et 7 si possible Voir 8 et 9 D'ailleurs en plus Parce que Ça on déborde À chaque fois On devient cosmiquement Plus Carte orange 5 zones Voilà Avec la banlieue Voilà Et financièrement Elle est gratuite Mais Elle demande du travail Quand même Voilà Et quand vous êtes massacré En bas âge Vous restez en 2 zones Ou en 1 zone Même des fois Vous voyez ce que je veux dire Une histoire de chakra Aussi Et de pénétration Dévastatrice Genre Qui permet La fragmentation mentale Et de faire Du MKL3 Tout ça Tout ça Vous voyez C'est C'est tellement lié Par certains biais Certains Oui Sujets Qu'on ne peut pas Je ne peux pas dissocier Après le tout Et donc Quand je vois Les américains Qui sont associés Avec des ETI Qui se comportent De telle manière Et des gens Qui adultent Cette force Space force américaine Enfin La version officielle On est encore loin Des SSP Si vous voulez Mon avis Parce que sinon On nous parle D'antigravité On nous parle De Terre Croix B Au minimum Au minimum Sans parler des ETI Au minimum Officiellement Ça va avec Vous avez la voiture Dans le garage Vous devez être conscient Qu'elle a besoin D'essence Et que l'essence Vient du pétrole Juste un exemple Voilà Vous ne pouvez pas Ne vous intéresser Qu'à la peinture Qu'à la couleur Qu'elle a Vous devez être conscient Qu'il y a une mécanique Aussi Vous devez être conscient De plein de choses Mais voilà Là on nous amène Les ovnis En nous parlant De la peinture De la couleur Qu'ils ont Et encore Il y en a des invisibles Après Donc Chapman Elle est née en 82 Elle fait partie Du milieu Du renseignement Quand Anna Chapman Est retournée en Russie Elle a développé Une série télévisée Qui traitait Des mystères Des ovnis Et ce show A duré Pendant 8 ans Elle a même été Diffusée en Europe Avec énormément De spectateurs Et elle est devenue La porte-parole Pour les banques Des compagnies Aérospatiales En Russie Et bien sûr Elle participe A tous les événements Spatio-Russes Donc elle est très impliquée Dans l'aspect Aérospatial russe Procy Et elle fricotait Avec les hauts niveaux Clintoniens Clinton Qui sort de Camp David Avec un bouquin Par genre d'ufologie Sous la main Tout en en serrant la main À Rockefeller Et peut-être aussi Au gars qui est mort Dernièrement Pas Zbignouz Brzezinski L'autre L'Atali Américain Bon allez reprenons Donc elle était associée Avec des gens Intéressants Genre Mais d'abord Qu'en est-il De Gates Et notre ami Chapman Et son petit ami À elle Donc l'amante De Bill Gates Était un agent russe Attends Oui L'amante de Bill Gates Était en contact Avec un espion russe Anna Chapman Et on a les deux À l'image Il paraît que cette photo Date d'environ 2010 À l'époque de la romance Et les détails Entre Antonia Nova Et Chapman N'ont pas directement Était éclairci Par les services De contre-espionnage Donc à droite C'est Mila Antonova Qui est aussi Une joueur de bridge Russe Ah les russes Le bridge Les échecs Ah oui Ils jouent pas la bataille Quoique Reprenons Je rappelle Qu'au niveau Remote view C'est des grosses pointures Depuis Plus ou moins Avant Les américains D'ailleurs Si on peut dire avant Parce qu'au deep state Il n'y a pas de frontière Et que Ben que court Jeff Il sortait de Russie Il allait partout Blavatsky aussi The Beast aussi Il y a plein de spécialistes Dans l'ésotérique Qui finissent par avoir Des accointances Avec les services spéciaux Et on comprend pourquoi Si vous êtes capable De faire du voyage astral Ou du remote view Vous êtes une source De renseignement Pour ces services Et en plus Vous travaillez à un niveau De deep state Où il n'y a pas de frontière Alors c'est encore Une barrière en moins Là du coup Je dirais Alors quelle est la relation Avec le travail de Grouch Donc on va parcourir La liste des gens De la CIA Des gens en contact Avec la CIA Des gens de la CIA Ainsi que les gens Qui Organisaient La réunion Et j'ai trouvé Cette information Assez facilement Et lorsque je l'ai remontée J'ai constaté Que c'était en fait Le petit ami D'Anna Chapman Qui organisait Tout l'événement Et lui Dans son background Dans l'aérospatiale Les départements d'État Etc Ça va être très intéressant Et ça va nous amener A la manière Dont ils ont Employé Grouch Au milieu de tout ça Et quand on commence A considérer Christopher Mellon Et sa famille De banquiers Et toute cette organisation Ah 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 ben ça me rassure Tu n'as pas croisé Le renard Oh Quelle bonne idée Ah tu l'as croisé Tu as mis une tannée Ah ah Ça ne m'étonne pas Non mais alors Super minette Naturel Pas de nano J'espère Je crois pas non Je me perds Oui Donc ce mélange Avec d'anciens officiels Du département De la défense Et Christopher Mellon Donc Vous voyez Qu'on va profondément Ce soir Dans Dans le Deep State Secret Et on va essayer De s'en sortir Au travers De ce réseau De gens Et de ces événements Organiser Conférences Auditions Et voir Et voir quel est le rapport Avec Lanceur d'alerte Grouch Là au milieu Et au cas où vous débarqueriez Sur le sujet Et sur sa chaîne Le mois dernier Il avait une conversation Avec David Grouch Dont il a les e-mails Là Et je crois Qu'une des choses Qu'il voulait faire noter C'est que c'était Une tentative Évidente Qui voulait qu'on voie Que du côté De Grouch Jusqu'à quel point Est-ce qu'ils pouvaient Aller En parlant Avec Dark Journalist Donc C'est une approche Un peu différente Que celle Qui avait adopté La TTSA Qui essayait De descendre Quiconque Qui posait Des questions Sur leurs opérations Et ils étaient Soutenus Par Deux Trois Personnes Dont On a débanqué La réalité Il me semble Donc Ils avaient tous D'essentir Dans le background Ils essayaient D'écourager Quiconque De participer A ce spectacle Si on peut dire Et des fois C'était visible Mais dans ce cas Là Ça a été très difficile De voir D'où venait Le blocage Qu'est-ce Qu'il était Le gardien Des informations Ufologiques Et une des choses Que Grush A été capable D'annoncer Et c'est presque Est-ce que la raison Est-ce que la raison Pour laquelle Ou non Je ne sais pas Si c'était La raison Pour laquelle Il a pris contact Avec DJ Pour en parler Il a laissé filtrer Pendant cette conversation Que la personne Dont il avait Il était inquiet Il était Inquiet Qu'il pouvait avoir Quelque chose A redire Au fait Que Grush Parle avec DJ Sur son show C'était les implications A long terme Et qu'est-ce que ça A rapport A voir Avec Chris Mellon Et bien La famille banquière De banquiers Mellon On sait tous Que John Warner Le quatrième Est venu Plusieurs fois Sur son programme Et sa mère Catherine Mellon Et c'est la détentrice De la fortune Mellon Lui Il est du côté Du grand-père Qui est un autre côté De cette famille Est-ce que Warner A essayé de faire Au niveau De la disclosure Et il parlait De la manière Dont son cousin Gérait Les dossiers OVNI Les dossiers OVNI Au niveau De l'opération Menace De la part Des OVNI En car L'idée De menace OVNI Ufologique Soutient complètement Le projet Bluebeam Vous voyez C'est des briques Nécessaires Pour que Bluebeam Fonctionne Parce que le public Serait inquiet De la présence Des OVNI Il faut aujourd'hui Que le public Soit au courant Des OVNI Et qu'il en ait peur Donc en fait Le Foresight Institute Prend des risques Incroyables Parce qu'eux Ils sont en contact Avec les autres ZITI Qui ne sont absolument Pas une menace Tandis que Ceux qui sont en contact Avec l'US Navy Actuellement Ce sont Les descendants Du domaine Et c'est eux Qui font partie De toute La La prison Planète Le système Planétaire De De réincarnation De De Traite D'esclavage De l'humanité De Régression Jusqu'au point Où bientôt Là On va pouvoir En faire Des Soldats Ciborgues Qui A priori Vont servir A tout Autant Porteurs D'organes Bouffe Et aussi Soldats De pied Dans les croquettes Coloniales Cosmiques Galactiques On va dire Avenir La Terre N'est pas La première Planète A subir Le Invasion On nous avait Parlé Il y a longtemps De 14 Autres Planètes Dans la même Situation Aussi Habitées Par des Humanoïdes En général Et D'autres Humanoïdes Qui étaient A un niveau Beaucoup plus Bête Mais en fait Le niveau Beaucoup plus Bête Dont on parlait Il y a quelques Années J'ai l'impression Qu'on y est Arrivé Maintenant En fait Là Dans leur Situation Esclave Aujourd'hui Ces populations Humanoïdes Extraterrestres Oui Sur d'autres Planètes Étaient Avant Des gens Normaux Doués Mais ils ont été Ils ont eu L'intellect Laminé Jusqu'au point Où On a pu Transformer Toute leur Société Ce qui nous Pas en est Entre les Différentes Directives De Google Du VEF De l'OMS Son traité Planèmie L'agenda 2030 Je ne sais pas Si vous vous rendez Compte On finit Comme du bétail Avec l'espérance De vie D'un bétail Bon Ça a l'air De gîner Personne Moi je n'ai pas Passé 60 ans Sur la planète Dans les conditions Vécues Pour finir Comme ça Et personne Ne l'a fait Donc Ils s'attendent À quelques réactions Et ils les ont prévues Raison pour laquelle Il va falloir Faire fi ça Mon avis Et je vous le dis ça En direct Parce qu'il y a C'est juste Entre vous et moi N'est-ce pas Oui Mais ce n'est même pas La peine de le cacher L'intelligence artificielle Qui a tous nos dossiers Psychologiques En tête Si on peut dire C'est très bien Que je suis capable De réfléchir à ça Et de le faire Sinon elle est con Ouais Elle n'est pas très douée Mais bon Quand un cas est intéressant Ils mettent des mecs Normaux dessus Quand vous faites une connerie Il y a un voyant Qui s'allume Et si c'est une connerie notable Et qu'il y a besoin De spécialistes Là il y a du personnel humain Si on peut dire Et du personnel intelligent Qui se met sur le dossier A mon avis C'est comme ça que je ferais CGTE Mais évidemment Je ne vais pas Utiliser des milliers d'agents Juste pour surveiller chacun À la minute À la minute Non Vous surveillez Toute la cour de l'école Et quand il y a un problème Vous vous intéressez Spécialement là Mais sinon Vous aviez tout le monde en vue Bon Il y a des logiciels Aujourd'hui Qui repèrent les intentions Les gestes déplacés Les mouvements particuliers Dans la foule Avec la reconnaissance faciale Bang bang Le dossier La carte bleue Le numéro de téléphone C'est un tel Confirmé Tout le réseau De ces contacts S'affiche Alors mais on y est jusque là Là J'en mets la bouche On y est jusque là Je crois qu'il va falloir Que j'ai eu Moudre du tabac Avant la fin de la vidéo Ah oui Merde Sur le chat Il n'en est déjà pas assez Rends-moi mon tabac Non mais il faut que je l'enlève Parce que s'il se lèche Ce n'est pas bon du tout Elle est où la brosse Excusez-moi C'est des petits problèmes Domestiques Courants Bon Te lèche pas Donc il y a cette histoire Comme quoi il y a des agents La sécurité nationale Qui essayent d'arriver Avec une histoire Avec cette version fausse Et déformée Tout en cachant Les vrais détails Du public Donc il va y avoir Des clashes À ce niveau là Et c'est intéressant Le fait que Quelques-uns des commentaires Les plus expressifs De Grush Concernait Ça Et pour lui Pour DJ Il est assez évident Que Christopher Mellon Était au centre De tout cet embrouil C'est lui Qui bloquait Grush L'empêchant donc De répondre ouvertement À des questions pointues Réelles De la part Professionnelle Du sujet Pas de la part De politique Qui débarque Et qui sont Certaines fois Sceptiques Mais vous voulez dire Que quand vous avez De la biologie Non humaine Ça veut dire quoi ? Bon pour la rassurer On peut lui dire Un gris C'est un cyborg C'est pas un cyborg Un avatar C'est non humain Et c'est pas vraiment Un iti C'est pas l'iti Qui nous intéresse L'iti qui nous intéresse C'est celui qui habite L'avatar J'arrive pas à me faire Un carton Allez on reprend Alors quand c'est des sujets Qui arrivent chez Joe Rogan Et Tucker Carlson Qui aborde ces sujets ? Bon il débarque un peu Clayton Morris Est plus poétuqueux Je dirais moi Mais enfin bon Il en sait peut-être pas autant Que Tucker Carlson Qui n'oublions pas Était un présentateur De Fox il me semble Ou de CNN Ou de quoi ? Je sais plus Fox Oh je sais plus Et n'est pas Quelqu'un d'une famille Démunie C'est comme Anderson de CNN CIA Lui Anderson Et Go Finance aussi Ces gens veulent Paraitre à disposer De documents Et pourtant Ils connaissent rien Quand il plonge Dans une enquête Il peut tirer Des renseignements Des gens Mais sur le sujet OVNI Si vous invitez Des gens de la CIA Et quand Lui En rapporte Qu'on lui a dit Que c'était des démons La CIA est connue Pour ses activités De contre-intelligence C'est-à-dire De désinformation À l'encontre Du public américain Déjà Donc on peut tout à fait Les imaginer Aux commandes D'une opération De désinformation Sur les OVNI Moi spécialiste Du roulage Toute condition Je froid Mais c'est pas Croyable Donc ça va être Ce qui pousse À toute cette Désinformation Pour garder le pouvoir Et c'est leur version Pour expliquer Pourquoi Ils ont cette Technologie avancée Et une des choses Les plus curieuses À propos de Grush J'ai mal traduit Mais il n'est pas Très clair non plus Vous voyez Il fait des phrases À la Dan Winter Avec des tiroirs Sans arrêt Dans lesquels Ils rajoutent Des renseignements Et en plus Je vais essayer De me rouler Une clope Je ne suis pas content De moi Donc ça m'énerve Il vaut mieux en rire Je vous le dis Oui Parce que ça ne change Rien à la situation Si ce n'est Que je suis de meilleure Humeur Pour me la rerouler Et Ce coup-ci L'encoller Correctement J'espère Voilà Et c'est toujours Que du tabac Je me fais troller Pour des pétards On parle de fin du monde Et de survie de l'humanité L'autre Elle fume Trôle pour un pétard Et alors Ceux qui disent Que c'est mauvais Pour la santé De fumer Vous respirez Des chemtrails Depuis 25 ans 30 ans Sans même le savoir Votre santé Est devenue déplorable Vous ne savez même pas pourquoi Occupez-vous de ça Et laissez-moi fumer Mon tabac bio S'il vous plaît Les priorités Dans les urgences Allez Alors il y a Jim Samivan Qui arrive Mêlé à la TTSA J'ai mal dû traduire son nom Je ne connais pas Avec Alizando Qui était là Jouant le jeu Le gouvernement Doit nous dire la vérité Mais ils sont du gouvernement Ils travaillent pour lui Et Samivan n'était même Pas dans les dossiers Jusqu'en 2012 A tel point Ses activités Étaient secrètes Il était au niveau Du directoriat De la CIA Le plus haut Pendant 25 ans C'est avec des gens C'est avec des gens comme ça Qu'on a à faire Et c'est ces gens-là Qui ont lancé la TTSA Donc soyons lucides Vis-à-vis de ce à quoi On a à faire On pourrait être D'une grande naïveté Avec tous ces gens Qui voudraient juste Se contenter du niveau De Grosch Ou de la TTSA Sans comprendre Que c'est une fraude complète Et même maintenant S'ils s'en défendent S'en dédise Il leur faudra bien Faire avec ces faits Et on sait bien Qu'il faut laisser Les faits se faire Ah bah c'est 11h10 Alors Je fais une pause Ça va bientôt être l'apéro D'ailleurs Je vous signale J'avais pas l'air au courant Y compris Les Naps Dolan Etc Qui sont là Assis avec les gens De la CIA Surnageant Sur toute la communauté Ufologique Et ne réagissant pas Quelque part Ne posant pas Les questions pointues Encore J'ai écouté Dolan Hier soir J'ai retrouvé Le Dolan Que je connaissais Depuis 15 ans Avec les mêmes infos Quasiment C'est l'étude C'est l'étude de l'impact OVNI Sur la société Humaine Globalement Si vous connaissez Richard Dolan Depuis le début On y est encore Donc il y croit Il a des preuves Il a eu Il est de notre côté Mais Je ne sais pas si c'est parce qu'il est Il est maintenant En couple Avec Une délicieuse Remote Vivoze D'ailleurs Qui l'a Comment on va dire Vous êtes plus limité Dans vos libertés Quand vous n'êtes Plus célibataire On peut vous mettre Des pressions De manière Beaucoup plus sérieuse Quand vous êtes responsable Finalement De la sécurité De la liberté De vos proches Responsables Responsabilité Qui finalement Limite Vos capacités Si vous envoyez Un espion Qui n'a rien à perdre C'est un bon élément Il n'y a rien à perdre Mais Vous ne pouvez pas le tenir Non plus Vous envoyez un espion Dont la famille Est restée ici Il va être obligé De faire absolument Tout ce qu'on lui dit Bon C'est une illustration Sans rapport Sans rapport C'est en plein sujet Entre ça Et la peur De la mort C'est tous les moyens C'est un gros problème C'est un gros problème Dans leurs chaussures Ils ne sont pas prêts D'enlever le clou Non Ils ne vont pas tarder À essayer De l'enlever Eux Plutôt Quand on y pense Là ils ont le choix Entre passer pour un héros Ou une légende Si le gouvernement Vous informe Qu'au sein de vos activités De contre-intelligence Vis-à-vis du public Vous devez leur mentir Lui mentir Est-ce que vous le faites ? Ça c'est juste des questions Et il y en a une autre aussi C'est est-ce que vous faites partie Du réseau de la défense Si on peut dire Est-ce que vous êtes un sous-traitant De la défense Du Complexe militaire Ou industriel Parlons de Orion Graves Donc voici la nature De la situation Dans laquelle nous sommes Dealing avec ces gens Et dealing Avec le disconnect Il faut Dealer avec ces gens-là Et avec la déconnexion Qu'il y a Entre ce qu'on comprend De ce que La CIA Est capable de faire Dans du genre Lancer des opérations De contrainte De formation Des psyops Ainsi que des Des éléments Dans le Congrès Avec des gens Qui disent Mais je ne sais même pas Où ils ont Placé Enfin Où sont situés Les bunkers D'où ils détiennent Cette technologie Avancée Extra-terrestre Il n'y a pas De la manière Il y a une manière De la manière Mais ce n'est pas Tim Burchett Avec Chris Mellon's Whistleblower Il y a d'autres moyens De faire Mais ce n'est pas Ceux qui ont employé Tim Burchett Ou Christopher Mellon En cas C'est complexe Je ne sais pas Si je traduis Très très bien J'espère que vous pigez Ce n'est pas C'est des considérations Sur la situation Et pour moi C'est maintenant Là à l'instant Aussi un argument Pour dire que Si la CIA Est prête A développer Autant de moyens D'agents De pressions D'opérations Depuis si longtemps Autant de millions Voire de milliers De dollars Un milliard de dollars Là-dessus C'est qu'il y a sûrement Quelque chose Non ? Vous ne croyez pas Messieurs, dames Les sceptiques Vous ne croyez pas Qu'il y a sûrement Une aiguille sous roche Ou aiguille chez roche Ha 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 Roche Servier Ce n'est pas le sujet Reprenons All the way All the way through Mais je dois dire Grosch Il y a une tendance Que je vais mettre On le record C'est qu'il parle De deux Sides Ce qu'il m'avait dit C'est qu'il était arrivé Dans le domaine Ufologique A cause de l'article De Leslie Keane Dans le New York Times Et toutes ces oui-dires Sur la CIA Lou Louis Elisando Je pense Cet ex-employé Soit disant Mais comme disait Je ne sais plus qui Si vous êtes dans les services Vous y êtes pour la vie J'avais un pote Qui avait dit Vous signez Un papier Vous êtes au service De la reine Par exemple Pour 5 ans Et un jour Et je dis Et un jour Il me dit Oui Mais tu ne sais pas quand Ça peut être n'importe quand Jusqu'à ta mort Et encart Dans l'encart Aujourd'hui Même après sa mort J'ai l'impression Mais ce n'est pas le sujet Reprenons Vous vous rendez compte De ce que je viens de dire Parce que c'est ça Le problème Il y aura des pleurs Et des griffements dedans Vous voudrez mourir Vous ne pourrez plus Et si vous ne pouvez plus mourir Mais que vous êtes au paradis Tout va bien Mais là vous n'êtes pas au paradis Vous êtes en enfer Dirigé par des criminels Sanguinaires Et pas que sanguinaires Vous vous rappelez dans Star Wars À un moment donné Il y a une petite jolle Avec une grille Au pied Du trône Du pente local Qui sort Les uns après les autres Les petits bonshommes Les bouffes Les bouffes Mais bon Mine de rien Il travaille toujours Pour le gouvernement Il n'y a pas eu de résignation Donc Démission C'est juste une bonne histoire Oui en fait Vous ne pouvez pas Donc du coup Vous ne pouvez pas non plus Démissionner de la CIA Si les pieds de vent Et encore À l'époque Aujourd'hui On se demande Donc même si vous êtes célibataire On dit aussi Qui a peur de rien Qui est intouchable Dans la situation Où on est Nanocontrôlé Si on peut dire Là il faut avoir atteint Un niveau supérieur De pouvoir psy Il faut être un mage Accompli Oh ça aide là Là Vous pouvez jouer Les coudes À mon avis Reprenons Et dans l'opération Leslie Keane Il y avait cette histoire De ne pas parler De ces corps aliens Ils ne voulaient en rester Qu'au niveau De la menace extérieure De manière à pouvoir Bâtir Leur service Anti-OVNI Un programme spatial Parti Enfin Une Navy Une légion spéciale Anti-OVNI Et c'est ce qu'ils ont fait D'ailleurs Ça s'appelle Narrow Et c'est financé Par des milliards de dollars Chaque année En cas Le 10 septembre 2001 Il a dit Il manque 2,7 trillions de dollars Bon déjà Il y en avait beaucoup plus Qui manquaient Et puis aujourd'hui On est à 50 Il ne sait pas plus La dette américaine Les comptabilité A quoi ils servent ? Ah d'où ils viennent ? Bon ben je pense Les affaires d'Epstein Genre toutes les affaires d'Epstein Tous les trafics Et notamment L'adrénochrome Qui semblerait-il Et un des revenus Les plus juteux Si on peut dire Oh pardon Aujourd'hui C'est la raison pour laquelle Clinton est intouchable Parce qu'elle a une fortune incroyable A ce niveau-là Et un réseau Et que ce réseau Tout le monde y touche A priori Non ? Vous ne trouvez pas ça Plausible ? Et les Oprah Wimfrey Et tout ça Qui ouvrent des écoles En Afrique du Sud Combien elle en a ouvertes ? École orphelinat Orphelinat Donc des enfants Dont personne ne s'occupe Personne ne se soucie Pas de famille Ils se soucient J'en ai pas marre Moi d'allumer Cette clope Je vous le dis J'en ai pas marre Je suis zen Putain Pardon Je m'abîme le pouce Une petite tasse De temps en temps J'ai ma petite prise Ah je sais pas Quel effet ça fait De priser le tabac Je crois que ça ronge Raison pour laquelle Ils éternuent Ah ben la voilà C'est ma petite Quête préférée La petite dernière Toujours les petits derniers C'est les petits préférés Ben quand vous les avez Sur les genoux C'est le préféré C'est celui qui est sur les genoux Qui est le préféré Donc toute cette affaire Avec Aro De devient Une issue Parce que même si ça N'a qu'un petit niveau Actuellement Ça va s'étendre Énormément Et on va voir Comment ils vont y arriver Par le biais De différents types De phénomènes aériens En passant Par les ballons chinois De l'an dernier Et de manière classique La commande La continuité Du gouvernement COG C'est une catastrophe Ça je vous avais déjà dit Cette continuité Du gouvernement Les gouvernements En place On fait en sorte Qu'ils ne puissent pas Être destitués Et si jamais Ils sont destitués Le même régime Continue Ils ont tout en double À un niveau incroyable De technicité déjà Et le deuxième niveau Est inconnu Donc si vous arrivez À déraciner Celui qui est en place Vous faites juste remarquer Par l'autre niveau Qui non seulement A de quoi gérer La situation Sans discontinuité De gouvernement Justement Et en plus Des moyens Similaires À ceux du premier C'est là Qu'un petit coup de main Des bons galactiques Serait sympa D'ailleurs Les galactiques On est des galactiques Les galactiques Concernent tous Les habitants De la galaxie Je crois qu'on y est Non C'est quoi La communication Avec les galactiques C'est en fait Tu appelles ton voisin Comme tout à l'heure On a vu le renard J'étais en communication Les galactiques Alors là Pour ceux qui débarquent Pour une première Sur cette chaîne Avec cette vidéo Quand en plus Ils vont apprendre Qu'on est déjà Le résultat D'une hybridation D'environ 22 23 races Ziti Différentes Qui n'étaient pas Du même avis Chacune l'une avec l'autre Et donc Il y en a qui font évoluer Il y en a qui font dévoluer Il y en a qui font évoluer Il y en a qui font dévoluer C'est la raison pour laquelle Il faut le plus vite possible Accéder à un niveau de conscience Qui dise Hola Minute papillon Souveraineté T'es chez moi Sans déci Donc quelque part Le niveau Mage Accompli C'est une bonne école Moi je dirais Moi ça me plaisait Donc C'est une bonne école C'est un bon domaine L'ésotérisme occulte Oui C'est la base de toute chose Quand on y pense Traiter ça par-dessus la jambe C'est bon C'est comme vous voulez Ça tombe bien Parce qu'il y a un nuna Qui commence dans une demi-heure On n'avait pas le temps De commencer un sujet Et du coup Ben voilà On finit en idiocratie En cinq décennies C'est rapide quand même Non ? 1963 Début du Véban Quelque part De l'implantation Enfin bon 1905 Début Du travail mental Sur L'inclusion Dans notre Panel Thérapeutique Des sprits Comme étant Indispensable A la santé D'une espèce Qui Soit disant En a besoin Pour survivre Alors que Comment a-t-elle fait Pour arriver à ce niveau-là De développement Sans ? Ah ben Illogisme De big format Mais bon Relevez pas ça Parce que Ça déstabilise les gens Quand ils constatent Ça tient pas debout Ce qu'ils disent Ça les déstabilise Un moment S'ils y croient profondément Ça les déstabilise S'ils étaient du camp adverse Ils se demandent Si t'es un ennemi Complet Ou si t'es achetable Et ils vont commencer A chercher A trouver le bon prix Pour se corrompre Alors moi Vous pouvez y aller Il faudrait que j'y pense Quel est mon prix ? N'essayez pas de lire Dans ma tête Quel est mon prix ? Ah ben moi Je me fends la gueule À l'intérieur Je suis bêté de rire Je sais pas pourquoi Mais je suis bêté de rire Allez on reprend Déjà ça fait un bruit blanc Qui couvre toutes les pensées Reprenant Donc il y a cette histoire D'avoir descendu des ovnis Et les ballons chinois On n'oublie pas Il y avait un ou deux Ballons de son de météo Et il y avait aussi Des genres de tic-tac énormes Avec quelques bizarres antennes Il y a eu quatre événements Le ballon chinois C'était le premier des quatre Ballon météo Qui traverse tout le pays Il y en a tous les jours Des trucs comme ça Qui tournent autour de la planète De tous les pays Et ils s'arrêtent pas Aux frontières non plus Tout le monde le sait Je sais pas Je comprends pas bien Non mais c'était chelou En plus ça provenait Depuis l'Alaska quelque part Puis c'est bourré De base militaire américaine En Alaska Alors qu'est-ce que je regrette Que Louis ait vendu L'Alaska et la Louisiane Alors moi je regrette Vous imaginez Si la Louisiane c'était français On pourrait faire Paris, Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre Et hop Direct au carnaval Et puis il y a le Bayou Tout ça Et puis Et puis c'est C'est des rares américains Qui ont un état d'esprit Où on voit que Ça détend la France Avec l'esprit critique J'en ai rien à foutre Je fais ce que je veux Tout ça Un peu de plaisir Oh il y a les Québécois aussi Enfin bon D'accord mais Non je sais pas Québec c'est au Québécois C'est pas à la France Ah bon Ça l'est plus Ça l'a été Ouais peut-être que ça l'a été Je sais plus Jacques Cartier Allo Jacques Cartier Il était de combien De sous-table Oh pas Non Je dis les conneries Donc gardez en idée derrière la tête Que la menace venant du ciel Est cruciale C'est bien ça qu'il a dit C'est bien ça qu'il a dit Donc ce que je veux dire À propos de Grosch Qui parle des deux côtés Qui mange à tous les râtonniers Lui il m'a dit Lui il m'a dit Il m'a dit qu'il avait découvert ce programme en 2019 Son programme à DG La série est des X Le X de Stécanographie Le X qui signifie qu'il y a un truc occulte Associé au programme officiel Dévoilé au public Peut-être que Twitter X pareil Peut-être que Vous voyez chaque fois qu'il y a un X Dans ces milieux là en tout cas Ça veut dire Il y a un truc Et ma source bizarre Lui le X Il est fourchu à un endroit Il y a une petite branche Il a un hook Un crochet Et ça veut dire quelque chose aussi Et moi je pense que ça veut dire que C'est un schéma des hybridations Et là c'est une branche particulière D'une branche déjà Hybridée Et ça correspond à ce qu'il raconte de sa vie Mais bon C'est juste histoire de dire Que quand vous voyez un signe quelque part On peut l'analyser Comme un hiéroglyphe Si vous voyez un soleil Peut-être bien que ça représente le soleil Je veux dire Il y a une idée de chaleur avec Ou de lumière Vous voyez Comment on traduit un hiéroglyphe En concept Ah non Donc il a beaucoup aimé Le programme de VG Il a appris beaucoup Sur les écoles de mystère Des mystères Et les dossiers OVNI Et ça l'a même stimulé Dans son activité OVNI Mais le problème c'est que Quand il parle à l'inspecteur général Et il a dit que Depuis 2021 Ah oui Il était profondément investi Dans la recherche ufologique Depuis 15 ans Ce qui ramène en 2006 Et non plus en 2019 Ou 2017 Lorsque l'article de Leslie Keane est sorti Donc tout le monde peut faire une erreur Mais Quand vous êtes un agent de renseignement Vous ne faites pas ce genre d'erreur Je connais quelques espions Ils ne feraient jamais ce genre d'erreur Vous foutez en l'air votre légende Donc vous êtes un homme mort Donc quelque part vous faites gaffe Parce que ça ne rigole pas en général Là on rigole bien Mais ça ne rigole pas normalement Ça ne rigole pas du tout Et c'est là que je râle C'est parce qu'à cause d'eux Ils foutent en l'air le bonheur de vivre Il y a déjà plein de responsabilités De dangers De raisons De perdre le bonheur de vivre Mais Rajouter celui-là Avec autant de pression C'est une grosse connerie Donc je ne pense pas Que ce soit l'humain tout seul Qui est déterminé Et en vue de ça Parce que Quand vous y rentrez Vous vous doutez qu'en face Ils vont faire pareil Et donc maintenant Ce n'est plus que vous Qui maintenez Qui avez les mains Sur cette menace Vous êtes aussi soumis A ce genre de menace Et ça vous ne voulez pas Normalement Si vous êtes un homme sain Normal Bienveillant Qui voit grand Pour tout le monde Comme tout le monde Devrait le faire Vous ne voulez pas ça Vous ne voulez pas inventer Des microbes Contre lesquels On ne peut pas lutter Et bien oui Ils le font Donc là Alors je ne suis pas content Alors là Grimbleum Grimbleum Reprenons Donc Ils sont en train De manipuler L'histoire De manière à ce que Ça les arrange De manière à Déflecter Toute question gênante Et un des problèmes Qui s'est produit Avec cette mise en place De Grosch Mélon S'il venait Quand il venait Dans ce programme Et que je lui posais Des questions pointues Il les détournait Il les esquivait Et il semblerait Que quelqu'un Dans leur équipe Se soit dit Qu'il pourrait tenter D'influencer Sur son background A lui A Didji En disant Par exemple Eh oh T'as été à l'intérieur T'as eu des informations Et Que j'aurais juste Sort of Hang out there Et donc Du coup Didji Se serait raccroché A cette Ce personnage Running away Je vais continuer Tout seul Se serait raccroché A ce personnage Et aurait commencé A nous faire des shows Dans lesquels Il mentait Et Didji Il ne veut pas ça C'est lui Didji Pour ceux Qui ne sauraient pas C'est Dark Journalist Daniel Litz Litz Il est comme moi On ne veut pas être compromis On ne se compromet pas D'une part Mais on ne veut pas Mentir Peut-être que des fois Je vous ai dit des bêtises Mais j'y crois A ces bêtises Je les dis sincèrement Et quand je m'en suis rendu compte Si c'en était J'ai rectifié Je ne me rappelle pas De sujets Sur lesquels J'ai maintenant Un doute Dont je ne vous ai pas parlé Quand j'ai un doute Et j'en arrive d'ailleurs A vous dire Bon ben on prend tous Les sujets qui se produisent Qui se proposent Enfin pas tous non plus On va trier quand même Globalement Mais on va prendre Avec des pincettes Tout 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 le temps Enfin c'est ce qu'on fait Depuis le début Mais là encore plus De pincettes On a trié déjà Avec des pincettes Les sources Et maintenant Dans ce qu'elles nous racontent Ces sources Il faut encore trier Ce qu'on faisait aussi Mais bon Ça ça permet De laisser pendant quelques mois Infiltrer notre discours Avec des personnes Qui ne sont pas aussi intègres Que ce qu'on pourrait croire A priori Mais bon Après il faut des preuves Il ne faut pas que des suspicions Mais bon moi Rien qu'avec la suspicion Je vous en parle Venez à ce que vous sachiez Vous me faites confiance En général Donc Vous basez votre C'est ma responsabilité Dont je parlais tout à l'heure Vous basez votre savoir Et votre connaissance Votre conscience Du moment Et de votre vie aussi Parce qu'évidemment Que cette conscience De ce qu'on sait Influit sur notre vie La manière dont on réagit Les décisions qu'on prend Les métiers qu'on va faire La manière de répondre Le lieu où on habite Ce qu'on ose marquer En ligne ou pas Etc Évidemment que ça influe Tout ça C'est pas le genre de sujet Qui préoccupe Le béni oui oui Télévore Pro Macron C'est sûr Ou pro Trudeau Pour mes amis québécois Qui ne sont sûrement pas Pro Trudeau On est d'accord Mais enfin Vous avez compris C'est pas qu'on se la joue On est supérieur On se la joue pas On est supérieur Mentalement Intellectuellement Humainement parlant Non parce que les autres C'est des grosses tâches Et puis elles sont dangereuses Regardez ce qu'ils font A leurs enfants en ce moment De manière irrémédiable Pour toute leur vie Alors ça c'est une responsabilité Sérieuse Ils l'ont laissé entre les mains De dégénérer Donc ils connaissent pas Le but De cette politique En plus Bon c'est vrai Là je fais comme si Tout ça c'était évident Mais J'ai 60 ans Alors Voilà C'est clair que Quand j'avais 20 ans J'avais pas autant de De background Et de conscience Et tout ça C'est sûr Et je marchais à l'intuitif Je me suis jamais laissé Embrigader Ni Mettre le grappin dessus De manière qu'ils puissent Mettre Détrimentale On dit en anglais Aujourd'hui Néfaste Aujourd'hui Enfin a priori J'espère D'autre côté Des fois je regrette J'aurais pu faire Quelques concessions Et avoir une vie Tout à fait différente Ça c'est clair Mais bon Ces concessions là Elles n'étaient pas Admettables Admissibles Pardon Je pouvais pas les admettre Ah bah non C'était la porte ouverte A toutes les fenêtres Sinon A tous les courants d'air Surtout Hein ? Tu sais qu'il y a un renard Et toi J'ai l'impression Que t'es un peu Un gros pépère Tu fous plus rien Je sais pas Si tu serais très efficace Hein ? Ah en hiver C'est C'est un plaisir Hein ? Ne vous inquiétez pas Il ronronne Il ronronne pas Parce qu'il est inquiet D'ailleurs Il en veut encore Montre ta truffe Voilà Viens ici là Reprenons Vous avez vu le haha là ? C'est un sujet important Pour lui Et c'est pas un sujet Ça c'est pas le haha Du Bing Delight C'est le rire Sarcastique D'humour noir D'angoisse un peu Je veux dire Haha On est dans la merde Haha Genre Non mais j'aime bien Ce personnage là Dit Jim Il amène un matériel Incroyable Déjà d'une part Et puis Il Il est naturel Il est normal Et il est franc A priori Mais j'aime bien Ça évolue Je préfère ça Dolan Qui est honnête aussi Quelque part Mais bon Dolan Je suis désolé Ça évolue pas Et c'est trop bizarre Il ose pas faire Les Les Mon genre d'encart Avec élucubration Et suspicion De Je pense qu'il veut pas de problème Il sait que Il sait que C'est une position risquée Il a pas 5000 abonnés Richard Dolan Il compte sur ses bouquins pour vivre Et puis Il monte une famille J'ai l'impression là quand même Un peu Et puis Plein de choses Donc du coup Il fait gaffe Mais quel monde sait Où on peut pas vivre Normalement Librement Parce que Justement Il y a des Salipios Criminels Militaros Industriels Avec toute la liste de reproches Qu'on peut leur faire Qui vous menacent Non mais on a pas fait Toute une civilisation Pour en arriver là Bon C'est pas croyable Non Non Et eux en face Si si Mais faut pas avoir peur Bon Le pire c'est que Je me doute bien Que là Que ce soit par l'écran Ou par le micro Ils sont en contact direct Immédiat Ils savent A l'instant A chaque fois Que je vous dis un truc Maintenant La vidéo Elle sera en ligne D'ici ce soir Je pense Mais ils sont déjà au courant Maintenant Ils ont pas besoin De la regarder Je me doute Qu'on en est là Vous savez bien Vous parlez avec Votre voisin Ou au téléphone Encore pire au téléphone Mais vous parlez D'un sujet Et après Vous avez les pubs Qui s'affichent C'est quand même Une interaction Assez rapide Et assez pointue Je me fais pas d'illusion Sur nos capacités De résistance Elles sont inexistantes Quasiment Inexistantes Elles n'existent Peut-être que Parce qu'il y aurait Des dissensions Au niveau Justement Des hauts niveaux Entre ceux Qui voudraient Que ça évolue Quand même D'une certaine manière Pas de la nôtre De toute façon Quelque part Rarement de la nôtre Mais bon Un peu mieux Que l'actuel Et que du coup Ben Je dis pas Qui nous protège Mais je sais pas Quoi dire Finalement Quand vous vous faites Attaquer sérieusement C'est la preuve Que vous étiez Dans le vrai Un peu Non Surtout quand vous voyez Que ce dont on vous accuse N'a rien à voir Avec une quiconque réalité En général Et donc ça conforte Votre Le fait que vous pensez Savoir vrai Ce qui affûte Votre conscience Ce qui affûte Votre identité Votre notion De votre identité Votre conscience Puis peut-être Plus ou moins Va interférer Avec votre volonté Ah ce serait l'heure De bouffer C'est pour ça En fait Oui c'est ça Ah d'accord On va devoir faire Une petite pause Bien on a fait 26 minutes de vidéo Et ça fait 3 heures Que je parle Elle est crotable Ça fait un moment Que je parle J'étais C'était quelle heure Oui on y va Oui Vous voyez La bouche C'est de la communication Mais oui C'est pas le seul Qui me fait ça Quand ils ont faim Ils viennent Ils me montrent La bouche Ma bouche Pour manger quoi Arrêtez de parler Et mangez On y va C'est C'est facile Ça c'est facile Ah oui Je me remets en tête La situation Parce que j'ai donné A manger Un petit peu A ma félinerie Et donc Vous avez participé Vous êtes un peu Du milieu maintenant Maintenant vous allez Être de notre côté Je dirais Les agences De renseignements Une fois qu'on lui a donné Trois renseignements Si vous croyez Que ça va suffire Et que ça m'aurait Donc bloqué Dans mon élan Et qu'ils auraient Continué À leur affaire Avec les dossiers OVNI Non ça va pas Se passer comme ça Comme un petit chien Qui vous donne Un petit chien Et il dit Nous transformons En petit chien Qu'on tient La laisse Après qu'on ait Reçu un petit os En ayant en tête L'idée Comme quoi Le plus de gens Restent en retrait Dans cette opération Le mieux ce serait Il y a un article Il dit Le lanceur d'alerte David Grosch Donne quelques indices Retient quelques indices Pour des questions De sécurité Donc il est allé Sur le Joe Rogan show Il est allé Chez Tucker Carlson Et tout ça Oui je crois Que même Clayton Morris Le rédactif L'a interviewé Et puis peut-être D'autres Assurément d'autres Et toutes ces histoires De questions De sécurité De danger Il n'y a rien De tout ça Qui soit vraiment En relation Avec cette histoire Quand vous pointez Dans une pièce Pleine de gens De la CIA Et du FBI C'est dangereux À un autre Type de niveau Mais selon Qu'ils veulent parler Au niveau de danger Est-ce qu'ils essayent De mettre en avant Comme explication Et spécialement Avec Jimmy Corbel Corbel Jérémy Et lui Il avait un truc Spécial TMZ Avec Ses Méduses Oui Méduses Non Oui Ces ovnis En forme de méduses Etc C'est un élément Essentiel De son show Et ça lui ramène Des sous Et d'une manière D'une audace Incroyable Il a dit Qu'il ne faisait Aucun argent Avec tout ça Mais il y avait Des gens Qui parlaient De 1,8 Millions de dollars Pour son film Son documentaire Il a nettoyé Tout ça Mais il fait De l'argent DG n'a pas De problème Avec les gens Qui font de l'argent Par contre Il a des problèmes Avec les gens Qui inventent Des trucs Qui font Tout un cirque Sur des choses Qui n'existent pas Au lieu de donner Aux gens La vérité L'essentiel De la situation Et je crois Que ce qui est Essentiel Pour l'année A venir La 2024 C'est d'avoir Des informations Puissantes Qui ont Un pouvoir Qui ont Un impact Qui vous permettent De D'avoir Pas du pouvoir Mais Qui sont Un axe De pilotage Comment on pourrait dire Qui sont Les arguments Pointus Allez Mais puisqu'on y est Sortez David Wilcock Du placard Si vous voulez De la daube Par contre Si vous voulez Des informations Pointues Et il y a un moyen De l'avoir C'est pour ça Que je fais Le bon boulot Dit DJ Et moi aussi C'est quand j'ai vu Le niveau de daube Qui existait Dans l'ufologie française C'était pas vraiment De la daube Mais on en était À l'atôt des boulons Vous parlez Vous parlez de F1 Et vous ne connaissez Que votre garagiste D'à côté De la maison Qui Avant l'époque Où il y avait Besoin d'un ordinateur Pour savoir D'où venait la panne Enfin bon Il traitait pas Des F1 Non plus Voilà T'as comptes C'est de ça Que vous pensez Parler Un exemple J'aurais bien aimé Que ces gens-là aussi Aient le même Point de vue Dit-il Avec une traduction En diagonale Et en pointillé Je ne cherche pas La petite bête A tous les chercheurs De vérité Chacun peut faire Ce qu'il veut Et chercher Ce qu'il veut Le problème Est avec la CIA Et cette opération De fausse disclosure Qui infecte Tout Avec en plus Du marketing Ça infecte La politique C'est une infection Quel que soit Le point Que vous considériez Le domaine Que vous regardiez En cas Avec tout Ce dont on parle Sur ma chaîne Vous pouvez Bien voir La relation Avec le Le V-BAN Les nanos Le contrôle Par l'intelligence artificielle La souffrance Des gens La mal-vie Généralisée Maintenant Une telle technologie Hyper en avance Dont la moitié Des two-bibs Ne sont pas au courant Et l'autre moitié Je ne sais pas S'ils sont corrompus Ou Je ne sais pas Mais quand la mère De Paris Me regarde en coin En parlant De prendre l'énergie Des gens Par les lampadaires Alors soit Soit on vient de lui faire Un briefing Soit c'est la raison Pour laquelle Elle bafouillait Au début De son discours Ça c'est une référence Au petit encart Qui vient de Je ne suis pas content Dans lequel il a pris Un extrait Du discours D'Hidalgo Ce petit regard En coin Est-ce qu'elle regardait Son secrétaire Avec un clin d'œil Quelque part Entendu Elle n'a pas fait De clin d'œil Il n'y a pas besoin C'était ce regard Ah mais attendez Elle est dans la connience Là on est En pleine connience On est en plein Tu vois bien Ce dont je parle Donc il est courant Donc on n'est pas prêt De faire cesser Les relais Dans Paris Les relais 5G 4G 3G 2G 1G Et autres Autres G Wifi Bluetooth Et autres Terahertz Je ne sais plus Tout là Optogénique On n'est pas prêt De faire cesser ça De manière Aisée Parce que là derrière Il y a plein d'industries Il y a des finances Incroyables Et surtout Il y a le plan En nouvel ordre mondial De soumission De la planète Et de sa population Ça surtout Il y a Ah j'ai une bagarre De chat dans mon carton Un pied Et là il faudrait l'arrêter Parce qu'au niveau De l'attaque Ça va devenir Une force Inarrêtable Surtout si les gens Croyent à cette dôme Qui est produite Par ces officiels Et si vous voulez Que me prouve Que j'ai tort Je vais vous prouver Ce soir Qui a beaucoup D'ingénierie En background De cette affaire Qui passe Par le personnage De Christopher Mellon Et aussi Grosh David Grosh Et l'histoire De Grosh J'ai adoré L'avoir enregistré Mais Ça va amener Des remous N'oublions pas Qu'il a dit Qu'il n'avait rien vu Directement Lui-même C'était tout Des témoignages De deuxième main Quelqu'un m'a dit Ça Quelqu'un m'a dit Si À propos De cette Force d'intervention OVNI Anti-OVNI En cas Moi j'ai vu Un mec De mes yeux Un mec Avec des cornes C'est ça Ça c'est de la première main C'est moi J'en suis sûr Je l'ai vécu Et il y a eu Une seconde interaction Trente ans plus tard Et quand j'ai eu La deuxième interaction J'ai su que ça avait Un rapport Avec la première Ça n'a pas été dit Dans le Dans la communication Si on peut dire Qu'il y en a une C'était un fait Si je regardais L'entité Il me venait Cette image De De l'Inde S'entra Cette rencontre Et ce n'était pas Le personnage principal Qui est venu Embêter C'était son premier Contre maître Le chef de la petite troupe Qui Qui l'accompagnait Le grand sadou Qui était brouillé Qui était brouillé Le visage brouillé Tout le reste du corps net Le visage brouillé Si vous êtes déchiré Vous voyez tout brouillé Moi je voyais tout net Sauf son visage Raison pour laquelle Ça a attiré ma curiosité Et j'ai insisté J'ai gardé le regard Discrètement J'ai regardé le regard Je lançais des regards Jusqu'au moment Où j'en étais à deux mètres Et là je vois Que parmi ces locks Il y a des cornes De bélier Oh Tu sais ça m'a fait ça Je le regarde dans les yeux À ce moment là Quoi Et là Il plonge et il ressort Et en ça En ça Il m'a laissé Des programmes Anti-retour Des programmes De frayeur immense L'oubli Pendant 30 ans Il m'a laissé l'impression Comme quoi Il était goguenard Il n'était pas mécontent De me voir Avec cette attitude mentale là Il n'était pas mécontent Mais il n'avait pas Une gueule agréable Il avait une gueule Très inquiétante Humaine Humano Je ne sais pas Si je pourrais la peindre Je crains fort De délirer De ne pas être Juste Enfin Pas faire un bon portrait robot Je ne sais pas Je ne rappelle pas assez Non plus Maintenant Et avant Quand je voulais m'en rappeler Piou J'oubliais tout Et je me disais Mais de quoi je vous parlais là Ah bah ouais On faisait la traduction Ignorer l'idée même Que j'étais en train De repenser à ça Voyez le genre Le genre de programme Bon bah celui-là Il a été effacé Ou je l'ai vaincu Et pour le vaincre Il fallait vaincre Une frayeur incroyable Une frayeur incroyable La frayeur qui vous fait flipper Quand vous regardez Les films de fantômes Sérieux Ou les ambiances Sérieusement Bah comme peut-être Dans la galerie marchand La Miami La raison Pour laquelle les gens N'ont pas pensé À prendre leur téléphone Alors il y a aussi Il y a des gens Qui disent Que leur téléphone Était brouillé Qu'il n'y avait rien À l'image Ce qui est possible D'ailleurs même Sur les caméras De surveillance C'est vraiment Léger Comme image Mais évidemment Si le gars Il est à moitié translucide À moitié translucide Les interférences électromagnétiques Une caméra En noir et blanc Qu'est-ce qu'elle va prendre De tout ça ? C'est une caméra de surveillance D'une galerie marchande Aussi Ce n'est pas Du matos Du NRO Après non Et maintenant Gauche lui dirait Oh mais en fait J'ai vu des trucs Tu sais Mais j'attendais D'avoir l'autorisation Mais ça Il aurait pu me le dire À l'époque Qu'il attendait D'avoir l'autorisation Pourquoi avoir dit Qu'il n'avait rien vu Directement En cas Parce que ça élude Les questions Ça élude les questions Précises Qui auraient pu le mettre En porte-à-faux Ou L'obliger À en dire plus Oh non mais on me l'a dit Moi je ne sais pas D'où ça vient Voilà Genre Ouais Ça élude Et ça arrive des fois Où vous êtes au courant D'une information Mais on vous l'a dit Pour Tréfinguy On l'a dit J'ai lu en ligne J'ai lu des commentaires en ligne Je ne connais ni personne Ni rien Et je pense que C'est vrai Parce qu'on n'entend plus parler De Tréfinguy Je ne m'en rappelle plus son prénom Et que C'est vrai Qu'il montait une histoire D'éco-village Et c'est vrai Qu'il y a eu Des retours négatifs Et c'est vrai Que oui Tout ça C'est vrai Non vraiment Donc quand l'histoire Change de narratif Si on peut dire C'est un peu la preuve D'une intervention De la désinformation Du contre-espionnage Si on peut dire Le terme de contre-espionnage Est mal choisi Parce que Ce n'est plus de l'espionnage Mais c'est du renseignement Toujours Néanmoins Quand votre version Ne marche plus Vous en changez Vous savez C'est classique Donc si vous voulez Une histoire vraie Il va vous falloir Aller plus profondément Que quelqu'un Qui se pointe Avec une vidéo Illustrante De distraction Avec des ovnis Méduses Jérémy Corbel Je ne l'ai pas vu Je ne sais pas de quoi Mais moi Jérémy Corbel Je suis désolé J'en avais une mauvaise impression Il disait Qu'il avait un bracelet Là Qui lui permettait De faire un trou Transdimensionnel Sur certaines vidéos Mais on est en 2008 Là où je ne sais plus 2010 2012 Je ne sais plus Il avait fait Tout un cinéma Il avait montré Une vidéo Mais c'était Pour un montage Ce n'était pas crédible Du tout Et puis à un moment donné Il est là Dans une interview Zoom Par exemple Et d'un coup Il fait ça Il dit Ah Tu as vu ça C'est un trône du ciel Je vous jure Ça trône du ciel Merde Il vient de perdre Mon briquet On change Et donc là J'ai dit Mais il s'effout de nous Ça se voit Ça se voit Qu'il l'a envoyé Moi j'ai jonglé Et on voit Quand vous envoyez La balle Ou une guille Ou quoi Il y a Une petite secousse Vous la voyez Si vous pratiquez Vous le voyez Si vous ne pratiquez pas Vous pouvez penser Que c'est juste Un haussement d'épaule Ou un truc comme ça Mais là Ça se voit Pour moi Ça s'est vu Et j'ai dit Là il s'est foutu grave de nous Après il avait filmé Un ovni à la fenêtre Enfin pas un ovni Un itigri à la fenêtre Bon écoutez De nuit Une forme à la fenêtre Oui Avec tout un scénario De mise en scène Il était là Il faisait l'inquiète Il jouait l'excitation Enfin bon Voilà C'était pas C'était pas très crédible Pour moi Et Pour vous dire Je ne gomme pas tout ce qui passe Normalement Je suis même plutôt Suspicieux Donc quand je vous propose Des choses Si elles sont fausses Je vous le dis Si je les détectais Comme faux Je dis voilà Si j'y aille Pour montrer À quoi ça ressemble Il y a des vues Avec les soucoupes Qui passent parmi les palmiers Là Oh c'est très très crédible Vraiment très crédible Jusqu'à ce que vous remarquiez Qu'en fait Les palmiers C'est tous les mêmes C'est pas le truc Que vous voyez d'abord Ce que vous regardez D'abord C'est les soucoupes Puis d'un coup Vous remarquez Que les palmiers Ils ont tous la même Palme cassée À un endroit Quand ils disent Ah là quand même Et ça On le détecte Parce que Le gars fait ça Là va vite Et il n'a pas fait Les palmiers Un par un Mais il pourrait Une intelligence artificielle Aujourd'hui Pourrait tout à fait le faire Vous lui mettez Comme programme De ne pas répéter Deux fois la même image Et puis c'est bon quoi Le même sujet Et puis c'est bon Mais là Bon voilà Il l'a pas fait La première fois Que je l'ai vue Cette vidéo J'y ai cru C'est quelqu'un Qui l'a débanqué Une semaine après En disant Regardez Ce palmier Et celui-là C'est les mêmes C'est pas normal Donc à partir du moment Où il y a des éléments Comme ça Faux Dans une image Où tout le reste Préfonctionner Là vous avez Assez de doutes Pour dire Aïe Puis c'est pas grave Ce n'est qu'une vidéo On en a des gigas On en a des gigas Si sur 100 crop circles Il y en a 99 de faux On s'en fout Le centième Il est vrai Et le problème Reste entier Sans observation D'ovnis 99 sont fausses On s'en fout Qu'en est-il De la centième ? Ça suffit Pour garder le problème entier Donc peut-être À une époque Il n'y en avait qu'une De fausses sur 100 Des vidéos Et aujourd'hui C'est le contraire Mais bon Le problème reste le même Pourquoi dépenser Des milliards Sur quelque chose Qui n'existe pas Juste pour le projet Bluebeam Même au niveau religieux Ça tient de moins en moins Là Même les catholiques Ont remarqué Que le pape N'était pas clair Je veux dire C'est gravissime Le nombre d'atteintes Qu'il a fait La sprit C'est un acte d'amour Heureusement Qu'il y a quelqu'un Qui a dit Un acte d'amour forcé Ça s'appelle quand même Un viol Puis c'est pas de l'amour D'ailleurs C'est même pas un acte d'amour Enfin bon Toujours est-il Même au niveau religieux Ça commence à battre de l'aile Et il serait temps Que les gens lisent Mauro Biglino Regarde les vidéos Qu'il a fait Avec Paul Wallis Où ils étudient Mais tous les faits Un par un Et ils disent pas Que c'est des faits factistes Non 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 Pardon Juste ils les interprètent Différemment Et a priori Correctement Qui d'entre vous Pense que le livre d'Enoch Concerne un Enoch Qui soit un humain Et qui d'entre vous Pense que cet Enoch là Était Au pire Un hybride Humano Anunnaki Et au mieux Directement un Anunnaki Comme Moïse Qu'on représente Avec des cornes Mais pas les mêmes Là c'est des cornes Qui partent d'ici Alexandre le Grand Lui il a les cornes De Bélier C'est peut-être Un descendant D'Alexandre le Grand Que j'ai croisé Ou Alexandre le Grand Celui qui a pris Le rôle d'Alexandre le Grand Pendant un temps Il me semblait Qu'il était mort Empoisonné Enfin Enpoison C'est important Il ne serait pas Un witness crédible Parce que ça C'est un excellent point Ce téléphone M'annonce maintenant Du téléphone Auquel je n'ai pas répondu Il y a trois heures Mais je le paye Ce service téléphonique Ou quoi Non parce que Dans trois jours Ils ont à me le remettre Si ça se trouve Il m'a déjà fait ça En me signalant Que j'ai les appels Auxquels je n'ai pas répondu En fait si J'ai répondu En plus A la suite D'un premier avis Alors Mon interlocuteur Il me dit Mais tu m'as déjà appelé Je dis Ah ben oui Mais moi Comme j'ai un nouveau avis Une nouvelle notification Je pense que Je ne vais pas Mais regarde la date Je dis Ah ben oui C'était pour l'enterrement Un machin Qui a d'ailleurs On a encore perdu Quelqu'un d'autre Même scénario Tout allait pas trop mal Et puis Depuis trois jours Elle allait plus très bien Et puis d'un coup Paf Bon C'est des réguliers Du speech Toute leur vie Sur le coup Je n'ai pas dit A la personne Ah c'est comme l'autre Et il y a des points communs Demande une autopsie Ce n'est pas le moment La personne est en plein d'œil Frais Elle est toute chamboulée Je ne veux pas Hein Mais bon Le plus on attend Le moins il y aura d'autopsie Et le plus Ce genre de situation Va continuer à passer à l'as Maintenant il n'y a qu'un truc à faire C'est passer dans le cimetière Avec l'application sur l'iPhone Et voir qu'il y a une adresse Mac Qui a été mise En disant Tu veux communiquer avec ta mère Profites-en Et elle est en Bluetooth Bon J'espère qu'il aura digéré la chose Parce que ça aussi C'est pas mal Comme un nouvel Changement d'esprit Et de conception de budget Non c'est pas drôle Non je ne m'amuserai pas à ça non plus Non Je ne les connais pas assez Et je n'ai pas d'assez bon rapport Pour m'amuser à ça Ça pourrait nuire A vie A la relation de voisinage Que j'ai avec ces gens-là Qui sont Normaux Et la relation Elle est Ça va Ça va Elle est au moins De bons voisinages Bon reprenons Qu'est-ce qu'elle a demandé Olivia Voilà Donc Il serait arrivé avec d'autres preuves Qu'une vidéo D'ovnis Il faut comprendre Que du coup Il ne serait pas Un témoin Crédible Oui tout à fait Dit-il J'aurais aimé Qu'il le soit Et qu'il sorte Avec la vérité Qu'il nous sorte La vérité Et du temps de notre conversation Je pouvais ressentir Une tension En relation Avec la vérité Cachée Et particulièrement Lorsque L'intervention De Mellon S'est faite Mais pas vraiment Christopher Mellon Mais plutôt La famille Mellon Il faudrait que je demande A John A propos Ça ne fait rien Évidemment Ça va être une sacrée Confrontation Tout ça Alors cette vidéo Que je vous traduis Aujourd'hui C'est celle d'hier soir Donc là Les Mellon En question Prennent connaissance De la situation C'est chaud Alors si ça se trouve Comme d'habitude On n'ira pas au bout De cette vidéo Je vous laisserai Je vous plante Quelques germes Comme ça Vous savez Le sujet est immense Je crois en parler Toute la journée Et la nuit Et ce Pendant des semaines Donc Je ne peux pas Vous traduire tout Je crois Que vous pouvez Faire sous-titrer Ces vidéos Et les traduire Avec la traduction Google Méfiez-vous Avec les nouvelles directives Les sujets sensibles Seront rectifiés A la traduction J'en suis sûr Par l'intelligence artificielle J'en suis sûr C'est la raison Pour laquelle Il y avait le projet Gutenberg Et le projet Je ne sais plus quoi De rachat De tous les bouquins Avec les droits d'auteur De façon à pouvoir En détenir après L'autorisation De transformer les choses C'est à toi Tu as acheté le truc Ce n'est pas toi Qu'il y a fait Mais c'est à toi Alors maintenant Tu peux acheter Tu peux transformer J'achète la joconde Je la transforme Mais une clape au bec Et une danse qui manque Bon On n'a rien Bon Il y avait une caricature De la joconde Avec une clape au bec Dans les années 77 Je crois Alors bon Propos Ouais il faudrait Que je demande à John Il me donnera Quelques idées Il joke Il se doute bien Que ça va être chaud On espère le mieux Pour continuer Sur cette histoire Donc Grush est allé A cette soirée Avec la CIA Le PFBI Les cryptos Les milliardaires Et la raison pour laquelle Il l'a décommandé Soit disant Quand il était sur le show John Rogan Il a annulé la suite Pour des raisons de sécurité Je n'ai pas eu de confirmation Nous dit-il de ça Mais c'est un petit peu Comme l'histoire à Corbell Donc L'audition a été annulée Lorsque Grush Ne s'est pas présenté Pour des raisons De sécurité nationale En conséquence De son apparition Lors de l'audition Au congrès D'après Jérémy Corbell C'est Jérémy Corbell Je ne suis pas sûr Enfin il dit Corbell Mais les prices Les prix sont vrais Dit Corbell Dans le documentaire Je ne sais pas Les prices Je ne vois pas Je traduis mal Ça veut dire autre chose Puisque là Il parle des prices Entre Christopher Mellon Et Grush La tentative de faire taire les gens Est absolument vraie Mellon a essayé de faire taire Grush Ensuite il parle de ses expériences Tentant d'obtenir des preuves De la part des témoins Qui souvent avaient peur des conséquences De parler ouvertement de tout ça Bon, regardons L'histoire a vini Alors qu'il y a de nombreux opportunistes Qui rentrent en jeu Et depuis des années Il y a des vrais témoins Qui ont des vraies histoires Des vrais expérienceurs Et lui-même a parlé A certains des meilleurs d'entre eux Au cours des ans J'ai eu de la chance De croiser ces grands chercheurs Avant qu'ils ne meurent John Mack John Mack Jim Mars Jim Mars Stanton Friedman Qui étaient quand même FM et autres Friedman il me semble Mais néanmoins On a des formations Du 33ème degré Honnêtes Moi je pense à Ah Il a un nom en 4 lettres E2L Quelque chose comme ça Il est traduit en français maintenant C'est du savoir Et du savoir Et du savoir Et ça tient debout Deux initiales Et ce petit nom Non J'ai HG Wells Mais ce n'est pas lui Mais c'est autre chose Ah Ah je vois sa tête J'ai tout Ah 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 Je sais voir Qu'il parle comme ça Il y a plein de vidéos De conférences Ah bon Je vais chercher Je ne peux pas le laisser passer Ça y est Je l'ai Je vais chercher C'est mon navigateur Qui a tilté Qui s'est carrément éteint Mais ça m'est revenu C'est Manlipi Hall Donc voilà C'est 4 lettres Avec 2 L à la fin MP Hall Ok Vous pouvez suivre les conférences C'est passionnant C'est juste passionnant Et jamais j'ai repéré Un endroit Où j'aurais pu Le contredire Où dire Ah il y a un truc Qui ne va pas Ce n'est pas congruent Avec ce qu'il vient de dire Enfin Mon état d'esprit Là quand j'analyse Les discours D'une certaine faune française Je fais partie De la faune française Mais bon Je n'ai pas le même public Ni les mêmes revenus Du coup Ni le même impact Sur la société Et ça c'est grave Moi je trouve ça grave Je trouve ça grave Parce que ça utilise Les capacités Et la présence De gens Bien intentionnés Du bon côté Bienveillants Qui seraient nécessaires Pour faire poids Et appuyer nos dires À DJ À moi À plein d'autres Quand même En les emmenant Dans des voies sans issue Pleines de New Age Et dans lesquelles Eux-mêmes se perdent D'ailleurs Surtout S'ils partent Se brûler les ailes Sur la lumière Comme des papillons Un soir d'été Puisque c'est la raison Pour laquelle On essaye d'en sortir Et le moyen Par lequel On peut sortir De cette prison planète C'est d'éviter De retomber Dans le prochain piège À la prochaine Défuntation Réincarnation Forcée Franchement C'est le but De tout le jeu Donc détourner De cette action-là Ces gens Et le public C'est gravissime Mais maintenant Ils ne sont pas forcément Au courant Ils y croient Il y en a plein Qui y croient Mais ils sont Ils ont peur de tout Ça ne leur fait pas plaisir D'apprendre que la vie C'est de la Organiser En plus Et dont certains Bénéficient Profite Depuis des millénaires Non mais franchement Ça ne leur fait pas plaisir Ils sont là Mais tu nous casses le moral C'est anxiogène Vite mon exomile Mon exomile Ouais ça va Ou quoi là Vous préférez quoi Que ça continue comme ça Et que tout va bien Suivez Harari Prenez des pilules Et faites des jeux vidéo Mais tout seul Dans votre coin N'entraînez pas Les autres avec Pour une fois Qu'il y a un public Qui est intéressé Par ces sujets Donnons-lui Le meilleur Le vrai Surtout Même si le vrai Est terrible Terrible Enfin vous voulez Qu'on continue Dans cette Hâchoire à viande Et à âme Parce qu'on vous Hâche l'âme là Quand vous revenez Avec plus rien du tout Vous vous êtes fait Hâcher à l'âme On peut dire Toutes ces religions Ça sert à ça C'est gravissime Non Si C'est gravissime Donc là Il se rappelle Il a parlé des heures Avec Friedman Avec Jim Mars Jim Mars Il vous faut au moins Regarder La montée du Quatrième Reich Aux Etats-Unis C'est une vidéo Qui date de 2010 Je crois à peu près Et qui a été traduite Sur Dailymotion Par Hussard de la mort A l'époque Elle est en 3 Ou 4 épisodes Et Jim Mars C'était branché OVNI Il était branché Il était très pointu Comme journaliste Très pointu M-A-R-R-S 2R S Très pointu Enfin En prenant Et ces gens Aient parlé A un certain nombre De témoins Et l'histoire OVNI N'a pas qu'à voir Avec le gouvernement En fait Si vous voulez Au fond des choses Vous n'aurez jamais La vérité De la part du gouvernement Ça c'est déjà Un point important A réaliser Alors C'est là Que je fais un encart A propos de Linda Moulton Elle sait ça Elle sait que le gouvernement Cache des choses Elle sait qu'il faut Se méfier De la version du gouvernement La version ufologique Du gouvernement Elle est frelatée Elle le sait Par contre La version sanitaire Du gouvernement Elle y croit La version climat Du gouvernement Elle y croit La version Et alors Mais qu'est-ce qui se passe Je comprends pas Je comprends pas Elle est touchée Elle est touchée Oui bah évidemment Qu'elle est touchée Surtout que si elle s'est fait A mon avis Elle s'est fait Spritcher Donc elle est encore Plus touchée De toute façon Maintenant Elle tourne en rond Elle fait des redites D'anciens épisodes Il n'y a qu'un truc qui compte C'est que les gens comprennent Qu'on n'est pas seul Dans l'univers Elle en est juste là Et elle pense que tout va bien De l'autre côté A priori De l'autre côté Elle sait qu'il y a des espèces Qui se battent entre elles Pour avoir la possession De la planète Et de sa faune Mais elle est très Je veux que tout aille bien Très maternelle Quelque part Bisous d'un ours maternel Alors prenons Allez Donc je veux Noter là quelque chose C'est quand vous Arrivez en public En disant Je suis un Lanceur d'alerte Ufologique J'ai vu des vaisseaux D'autres planètes Ou J'en ai des preuves Vous En tant que partie Du journaliste D'investigation Il faut que vous rendiez compte Que vous êtes dans un journaliste Adversaire Controversé Mais dans le sens D'adversaire D'une Du mainstream Pas de manière personnelle Vous allez avoir des points Difficiles à remplir A répondre Et quand vous envoyez des agents Qui disent Oh vous attaquez un whistleblower Non Parce que si vous Vravez un claim Comme ça Tout le monde C'est l'équivalent De prendre un shower Dans le milieu De la rush hour Et Ah J'essaye de trouver Une formule Non C'est pas ça La situation La situation Est plutôt comparable Au fait de prendre Une douche En pleine heure De rush Sur Times Square Tous les aspects Les plus fins De votre vie Vont être étudiés A la loupe A cause De votre déclaration Extraordinaire Et dans le cas De grogge On a parlé De ses problèmes Avec sa femme Ou de sa santé mentale Mais absolument Et Ces histoires Internes À vous Avec sa femme Ou quoi Ne les mettez pas En Enfin Ne les dévoilez pas À la caméra Si vous voulez garder Les gens En territoire En terrain Fiable Laissez-les En dehors D'histoires Personnelles If you're pumping It out there Under Chris Mellon Restrictions Et si vous faites L'attention Aux restrictions De Chris Mellon Et There were things That I mentioned In relation To Chris Mellon Elizondo Et autre chose Qu'il fallait que je mentionne À propos de Chris Mellon Et d'Elizando Et du reste de l'équipe Et Il y avait une époque Où Grosch disait I found Vous ne voudriez pas Chaucher avec moi Ce qui est intéressant Parce que Grosch passe son histoire Et les gens y adhèrent Et c'est comme une histoire De la mafia Maintenant ils possèdent Et là il faut faire gaffe à ça Vous ne pouvez pas être Le directeur d'une compagnie Que vous décrivez D'un autre côté J'essaie de voir Ce qu'il veut dire En même temps Et de trouver Des formulations françaises Succinctes Pour expliquer Ouais Et C'est Une heure moins dix Et je suis à jeun Depuis hier soir Mais bon Il y a des calories Dans la bière Une tartine On l'a appelé ça Oh Et quand on parle De Samyvan Ou autre Ces gens qui disent Sacré gouvernement Allez donne nous Les renseignements Sur les ovnis Alors que vous êtes Au niveau de la direction De la CIA Vous avez accès A tous ces dossiers Vous savez tout Ce qu'il faut savoir Donc là il y a Des jeux De services de renseignement D'espions Et des jeux De gouvernement Et des jeux De marketing Tous mélangés Tous à propos Du même sujet Enfin Concomitants Et c'est ça Qui va Être La grosse Foire d'emploi De cette année 2024 34 minutes 42 Allez hop 43 Voilà Un chiffre Un chiffre miroir Oui c'est une Synchronicité C'est le moment Où j'avais envie D'aller pisser Ah qu'est-ce que c'est Qui c'est qui parlait De ça Oui c'est le docteur Campbell Qui disait Mais non Ah non 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 C'est pas lui C'est Maxi Gann Qui a fait une interview Dernièrement Avec Maya Labelle Et pas Maya Labelle Mais je sais plus Comment elle s'appelle Et elle Elle a remarqué Que dans les effets Secondaires Officiels Il y avait le déjà vu Ils sont listés Et il y a le déjà vu Alors lui Il est parti sur l'idée Que depuis qu'il avait Entrepris une vie Beaucoup plus en accord Avec ses préceptes Il n'avait plus De déjà vu Et moi je dis Autre chose Moi j'ai une autre version Je l'ai déjà vu D'après Femmes Are And These Things Une autre source Qui a disparu C'était organisé Par les interférents De manière A vous faire croire Que la scène Que vous voyez là Vous la connaissez Et de cette manière là Vous en intégrez Son déroulement Sans vous poser Les mêmes questions Que ce qui aurait été le cas Si c'est une scène Toute nouvelle pour vous Vous rentrez dans un bistrot Vous avez un déjà vu Avec trois personnes Il y a trois personnes Ou déjà vu Vous pouvez vous mettre A discuter avec elles Ou à considérer Que c'est normal Qu'elles soient là Parce qu'elles font partie D'un déjà vu Mais Ce déjà vu On vous en aurait parlé Une seconde avant Vous n'en rappeliez pas A mon avis Donc la version Samba A And these things Create The create C-R-A-T-E Ses initiales Leur explication C'est que du coup Vous êtes là Soumis à une interférence Et on vous enrobe De miel La situation Enfin de miel D'un certain miel Si vous connaissez la chose Vous l'examinez moins Précautionneusement Dans Néo Quand il voit Le chat noir Dans l'escalier Ce n'est pas un déjà vu Ça fait deux fois Qu'il le voit C'est différent À propos Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Mais C'est juste assez différent Pour que mon idée Là Comme quoi C'était fait pour enrober Et endormir Votre vigilance Néo Quand il voit Le deuxième chat Et qu'il le signale L'autre il lui dit Aïe Ça c'est un glitch Qu'on connait Et ça veut dire Qu'on est en train De se faire interférer Nous-mêmes Et qu'il va y avoir Intervention Casse-toi 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 C'est ça Il me semble Et après ça défouraille Dans tous les sens Voilà Les déjà vus C'est les grilles Qui vous font croire ça Parce qu'ils sont en train D'interférer À ce moment-là Donc faites super gaffe Dans vos moments De déjà vus Parce qu'il est en train De se dérouler Quelque chose Qui aurait dû soulever Une question De votre part Une suspicion Une méfiance Peut-être Et qu'on voulait L'endormir Pour être sûr Que la scène Puisse être détournée De son Juste Et légitime Déroulement Telle que Peut-être Subconsciemment Vous l'aviez organisée C'est important C'est important Cet encart-là Est important Parce que le coup Du déjà vu C'est un argument Pour dire Ouais Donc il y a des mondes Parallels D'où nous vient L'information Non, non Il n'y a pas D'autres lignes temporelles Que celles qui sont En train de se dérouler Point Et dans toutes les autres Il n'y a aucune énergie Particulière Et de toute façon N'importe quelle ligne Ligne temporelle Exige l'énergie Qui serait fournie Par quoi ? Puisque vous n'y êtes pas Par un autre vous-même Il n'y a pas d'autre Vous-même Vous vous foutez de ma gueule Un autre vous-même Dans un monde parallèle Et Vous arrêtez quand ? Vous pensez à la série Les glisseurs C'est comme dans Fringe C'est comme dans X-Files Il y a des infos Et il y a de l'orientation Pour faire de la programmation Prédictive En PNL Si on peut dire Pour vous préparer À accepter la chose Pour vous faire travailler Dans le sens De cette chose Qui veut vous faire accepter Dans plein de séries Là aujourd'hui Vous constatez Qu'en fait Il y avait des notions Exagérées De relation homo Ou bizarre Très bizarre même Regardez dans Léon Bon Je suis désolé Ça ne fonctionne pas Normalement Je suis désolé Je ne pense pas Que ce soit Des façons de faire Fiable Pour amener Le monde Et la société À un état Meilleur Vraiment pas Donc voilà Pourquoi je J'en fais un encart Bon Fin du déjà vu Sur le déjà vu À plus Donc on rappelle Que le titre C'est UFO Cosa Nostra Et que c'est L'infiltration De la CIA Dans les dossiers Ufologiques Afin d'amener À ce qu'ils veulent Que le peuple soit N'oublions pas C'est Binet Qui avait dit ça C'est un chef Chef de la CIA Il a dit On saura Quand notre boulot Est fini Quand tout ce que Croiront les Américains Sera faux La CIA Elle était interdite D'action Sur le territoire Américain Normalement Et là Vous avez le directeur De la CIA Qui dit On saura Quand on aura fini Le boulot Lorsque tout ce que Vous savez Sera faux J'étais Américain J'aurais eu les boules William Binet Je crois Il était honnête Écoutez aussi Ted Ferguson Ted Ferguson Je ne sais pas Ted Ferguson Qui parle du satanisme Mais de la pédocriminalité Aux Etats-Unis C'était des gens Qui disent Il y avait 50 millions De clubs sataniques Aux Etats-Unis Dans les années 70 ou 80 Écoutez Brendol Connell Quand il parle Des clubs D'oppression Et de l'interview De Diana Riggs Higgs Higgs Qui était Femme d'un militaire Haut-gradé Qui passait son temps Déchirée Bourrée Du matin au soir Si c'était pas autre chose Ou whisky Ou pire Et pourquoi Pourquoi Il en était là Sinon il tenait pas le choc Avec ce qu'il était obligé de faire Et ce qu'il était obligé de subir Il tenait pas le choc Pensez à Ronald Bernard Qui a dit Il fallait mettre son émotionnel Au frigo Au congélateur Et à un moment donné J'ai constaté Que j'ai cru L'y avoir mis Mais qu'il y était pas Et que j'étais confronté A des scènes Où Je n'ai pas pu sacrifier Un enfant Pour la soirée En deux mots Et il gérait l'argent Des plus grandes fortunes Du monde Dans un club De plus grandes fortunes Du monde Je veux dire Le deep state Au dessus du deep state Quasiment Parce que le deep state Il est officiel C'est quasiment officiel Mais par contre La breakaway society Ça c'est beaucoup moins officiel Au sein duquel Il y a le 9ème cercle Au sein duquel Il y a tous ces autres cercles Vraiment En relation Avec les entités Et pas des entités Sympathiques Telles que celles Que croise le Farsight Ce qui ne veut pas dire Que les entités Que croise le Farsight Ne soient pas au courant Ni capables D'avoir les pouvoirs Équivalents Résultant De ce travail énergétique A mon avis Puisqu'ils peuvent Leur tenir tête Techniquement parlant J'ai bien compris Mais bon Pour qu'ils interviennent À nos côtés Il faut qu'on soit capable De leur parler Et pour leur parler Il faut savoir les entendre Vous arrivez à les entendre Vous les voyez Quand vous arrivez À faire ça 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 change tout Pour la discussion Avec eux Et là Vous pouvez aller Au Phoenix De Limoges Et vous êtes sûr Que ceux qui se pointent Au-dessus Ils sont sympas Parce que les photos Qu'il y a là-haut Vous ne savez pas Qui c'est Et si c'est le SSP Qui est en contact Avec l'armée américaine Je peux vous dire Qu'ils ne sont pas Bien intentionnés Mais vous avez vu L'état de la planète Comment est-ce qu'ils peuvent Penser que tout va bien Parce qu'ils sont Accompagnés par des gens Qui maîtrisent tout Mais vous avez vu Ce qu'ils laissent faire Vous quand on est enfant Il dit Mais pourquoi Il y a un bon Dieu Et on souffre Et pourquoi Il est mort Et pourquoi Puisque c'est Dieu Pourquoi il fait Les choses mauvaises Voilà Vous avez 5 ans Vous posez ces questions Et après En tant qu'adulte Tout ça C'est un magnifique Esprit critique Disparait C'est bizarre Moi je trouve ça bizarre En plus c'est payant En plus Il y a des contrôles D'identité Non mais allo Il n'y a même pas De vestiaire Ils ne savent pas louer Un camion vestiaire C'est quoi le problème Mais ils vont créer Une belle égrégore Tu parles une belle égrégore Mais vous plaisantez Ou quoi C'est une catastrophe Est-ce que les enfants Peuvent venir Mais amenez surtout pas Vos enfants Si vous les intéressez Au sujet Faites ça à la maison Tranquille Et bien Protégez Mais surtout pas Dans une foule de gens De tous les horizons Dont énormément d'escrocs Malgré eux Ou pas du tout Malgré eux par contre Vous allez voir Le nombre de gens Qui vont s'inscrire À des cours Pour faire Pour apprendre A respirer En plein air Ce qu'il est bon De savoir faire C'est clair Mais vous regardez Trois vidéos De Jim Rove Plus trois De Pranayoga Plus trois De Gurdjieff Plus trois Et puis c'est bon C'était gratuit Et vous avez le niveau Enfin si vous pratiquez Un peu Quand même Et puis j'ai donné Des exemples Comme ça Au hasard J'ai peut-être pas Choisi les bombes Vraiment Mais bon C'est un exemple Illustratif Spontané En direct live Donc je pense Parce qu'on a Assez bien décrit Le fait Qu'il y avait Quelque chose De plus profond Et de plus Labyrinthique Derrière les gens Même Qui organisent Tous ces événements Lyphologiques De divulgation David Grosch En l'occurrence Dernièrement Autour de David Grosch A Manhattan Dans ce penthouse Luxueux CIA Peuplé de CIA De FBI De milliardaires De tenants De crypto Et 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 d'entités Et d'intention Et Et voilà Et il va commencer Les questions Du public Alors Qu'est-ce qu'on fait Une pause Je vais manger Ou j'arrête là Je la continue Tout seul Et S'il y a des éléments Déchirants Je vous en refais Une vidéo Bientôt J'en ai tellement Des Des vidéos Pas finies En l'air Comme ça Que Vous avez l'habitude J'aimerais bien Pouvoir tout vous traduire Mais bon Déjà Dune au bout d'un moment J'aimerais bien Avoir la suite du film Sans l'interrompre Toutes les 30 secondes Quelque part Il faudrait que je puisse traduire Il faudrait que j'arrive A dissocier mon esprit Un spectateur Et un acteur J'y arrive un tout petit peu De temps en temps Quelques secondes C'est C'est un boulot C'est un métier Et je ne sais pas Si c'est vraiment mon métier Je suis à peine un apprenti On va dire J'estime Que je suis à peine un apprenti Et je parle des choses Dans lesquelles Je ferais bien De m'exercer Et de m'entraîner Plutôt que juste De vous en parler Mais bon Là aujourd'hui Je ne suis plus en train De travailler pour moi Je travaille Pour vous tous Et j'espère bénéficier Des fruits De notre action commune Notre action N'étant d'ailleurs Pour l'instant Que notre existence Avec ce niveau de conscience Et bon Je ne suis pas en réseau Il faudrait Il faudrait des gens Qui traitent Des autres côtés De la vie Nécessaires Pour qu'on vive De manière A pouvoir Faire un truc C'est presque une société Qu'il faudrait monter Avec le côté soins Le côté alimentation Le côté etc Et là on est dans le culturel Esotérico Occulte Exoconscient Et si je devais faire Un gouvernement C'est marrant Il y a des pannes De jus Constantes Ça arrive Sans arrêt Ici Ça va faire partie De ma tenue Bientôt Avec un détecteur De fréquence Ici Ouais Faudrait bien ça C4 Ça y est J'ai un mètre De glace En stalactite À la fenêtre Comme hier J'ai chauffé La neige Du dessus Du toit A fondu Dans la nuit Elle m'a fait Des stalactites Bon je n'ai pas Un mètre de neige Mais on en avait 45-55 centimètres Hier matin Et là Ça s'est calmé C'était magnifique Tout à l'heure Ciel assez bleu Bon Il y a eu Des chemtrails Quand même Mais ils sont Disparates Il en reste Les nuages Glauques Gluants Floconneux La ouate La ouate marbrée Et du soleil Et le paysage Dans un silence Ouaté Justement Magnifique Calme Puis bon Dans le village Il n'y a plus Grand monde Ça tombe Ça tombe Comme en général C'est des gens Qui ne m'ont pas Vraiment bien accueilli Au début De mon installation Ici Et qui par la suite N'ont établi Rien de mieux Que juste Bonjour Bonjour Ça va Ça va Moi Je n'ai jamais invité A boire un coup Chez eux Moi je veux dire J'hallucine Moi quand je suis venu M'installer ici J'ai fait la tour De toutes les maisons J'ai fait le tour De toutes les maisons En proposant De venir Boire un coup Un pot Et tout ça Il y en a quelques-uns Qui sont venus Quand même Et par la suite J'ai eu De meilleurs contacts Avec les enfants De ces gens Qu'avec eux Intéressant Les ados de l'époque C'était il y a dix ans Maintenant ils sont Un peu plus vieux Les ados de l'époque Étaient Dynamiques Ouverts Sympa Et tout est bien Qu'il y avait un truc Un peu Mais bon Là ils sont en ville C'est normal C'est normal Il ne reste plus assez De monde En campagne Pour que la jeunesse Ils trouvent Un pôle d'intérêt Un plaisir de vivre Et La vie Aussi Donc Ils se retrouvent tous en ville En plus les études Le boulot Mais bon C'est là qu'on constate Qu'ils n'ont pas tous compris Que le truc qu'il y avait C'était là Qu'il était C'est quoi Ce que vous voulez être Votre vie Ils sont tous sur TikTok Je pense Ils sont tous avec la tablette Toute la journée Il n'y en a pas un qui vous appelle Mais ils ont le téléphone en main Toute la journée Au bout d'un moment On n'a plus grand chose A se dire Donc c'est pas très grave S'ils n'appellent pas C'est sûr Heureusement que j'ai Internet Et mes fidèles Pas mon autre Enfin fidèles Je ne vous empêche pas D'aller haussier Ailleurs Pour tous les autres sujets Et celui-là même D'ailleurs Même pour l'exopolitique Mais enfin C'est vous qui voyez Si vous tombez sur quelqu'un Similaire à moi Dites-le moi Ça me fera plaisir De pouvoir communiquer J'espère Avec lui Ou elle J'ai l'impression que c'est un peu rare Il y en a Ils ont branché Mais il y en a plein Qui sont dans les Dans les Les psyops Sans s'en rendre compte Ou en y croyant Et en m'en voulant De ne pas y être Et en trouvant débile Et que j'y sois pas Pensant parfois Me faire découvrir Des trucs J'aimerais bien Ah oui Faites-moi découvrir Un truc Je fais le prétentieux Non non J'ai encore plein de trucs À découvrir Mais allez-y Pour l'instant Je renouvelle pas tellement Mes ours Non Peut-être qu'un de ces quatre Je vous ferai une lecture Peut-être Une lecture d'un bouquin Mais comme je vais devoir Le traduire au fur et à mesure Je vais essayer D'agrémenter ça Avec la musique Ou Il faudra un programme Qui fasse défiler Mes toiles Parce que mes toiles C'est à moi Je peux me servir De ces images Toutes les autres images A priori Bientôt On pourra plus S'en servir Sans payer les droits L'autant C'est ce qui avait fait Que Sylvie Vanova Avait enlevé Toutes ses vidéos Une perte Incroyable Ah parce que ça Comme pointure C'en est une En archéologie interdite Mais c'est passionnant Tout ce qu'elle nous a appris Enfin bon Voilà Comme c'est le début de l'année On fait des projets Des programmes Vous n'en faites pas En général Je ne respecte aucun programme Si d'un coup Il y a un truc Qui me branche À vous en Sers pas Je le fais Puis après Si ça se trouve En plein milieu Paf Panne de jus Ça coupe tout Je parlais Pour un rustre De ne pas vous avoir Dit au revoir Eh bien écoutez Vous avez Mes souhaits De bon courage Rebondissez Avec intuition À bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz